On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Christine Bravo ! Bravo ! Quelle merveille ! Stevie Boulet ! Boulet ! Quelle merveille ! Jérémy Michalak ! Michalak ! Quel bonheur ! Florian Gaison-Gaison ! Et Olivier de Kersoson, Kersoson ! Pierre Bénichoux devrait nous rejoindre, mais il semble avoir quelques difficultés dans Paris pour venir jusqu'à nous. C'est comme ça souvent, l'après-midi, il y a des embouteillages dans Paris. Avant 15h30, ça roule très très mal. Il est coincé dans une discothèque. Je trouve que je la sorti. Comment ça va, Christine Bravo ? Elle est belle. Non, je voulais dire, elle est belle. Elle est modeste, elle se kiffe. T'as pas de miroir chez toi ou quoi ? J'ai un message de ma mère, tiens, à votre propos encore. C'est ta mère, ta maman ou le mère de Bègle ? Ma mère, ma maman, Raymond II si vous préférez. Alors vas-y. Elle m'a dit, je l'aime de mieux en mieux, Christine Bravo, mais il faut qu'elle fasse ses racines. Voilà ce qu'elle m'a dit ma mère. C'est quand même formidable de voir que cette femme a encore décidé de t'essayer de te marier. Ah bah si, peut-être qu'elle pense à Christine. Comment ça se fait qu'elle m'aime ? Elle est malade, là. Elle vous a vu à la télé l'autre jour, elle vous a trouvé drôle, mais elle a dit, mais quand même, il faut qu'elle fasse ses racines. Disons qu'elle a l'œil. Ah bah oui, vous aussi vous en êtes rendu compte, alors. Elle regarde que tes cheveux, par contre. C'est vrai, pourquoi ne faites pas vos racines ? Parce que je veux redevenir châtain clair, ma couleur naturelle. Ah oui ? Vous allez me revoir. C'est votre couleur naturelle, châtain clair ? Vous n'avez jamais été vraiment blonde, alors ? Non, jamais. Mais comment ? Vous faites votre régicolore vous-même et tout ? Non, mais régicolore. Régicolore ? Régicolore. C'est comme ça qu'elle fait, Raymond. Et Laurent Boyer aussi ? D'abord, c'est régicolore. Ah bah Raymond, elle a dit régicolore. C'est une sous-marque, elle a cherché ses discours. Elle, elle fait du violet, tu vois. Ah non, sûrement pas. Ma mère n'a jamais eu les cheveux violets. Tu vois, d'un seul coup, elle te déteste. Bien joué. Régicolore, c'est pour les caniches. C'est moins cher. Et alors, vous faites comment, alors ? Je fais comment, enfin, comme toutes les jeunes femmes ? Mais bon, comment on fait pour faire comme les jeunes femmes quand on n'est plus vraiment une jeune femme ? C'est ça, question. Est-ce que pas de te faire un bleu ou un truc ? On fait des mèches, enfin, ça vous intéresse ? Mais vous-même ? Mais non, pas moi-même, un coiffeur. Mais c'est qui ? Il y a un mec qui fait ça, qui est payé pour faire ça ? Bien sûr. À toi ? Mais toutes les jeunes femmes ne font pas ça chez le coiffeur. Il y a beaucoup de gens qui font ça à domicile. Il faut quand même mieux le faire chez le coiffeur, parce qu'à domicile, chez le garage, ça risque d'être un peu grave. Tu fais à domicile. Attendez, attendez, un spécialiste nous parle. Pour une décolération, tu vas chez le coiffeur. Tu peux quand même en faire une chez le coiffeur. Mais chez toi, c'est plus pour cacher les cheveux blancs. C'est une teinture que tu fais chez toi. Mais les mèches, c'est compliqué. C'est plus compliqué. C'est-à-dire que ça peut déteindre sur la mèche. Rêver ou quoi ? C'est du papier d'alu avec un pinceau, ça va. Non, mais si t'es châtain clair, oui. Si t'es brune et que tu veux être blonde, t'es obligé d'aller chez le coiffeur. Il n'y a aucun produit. C'est pour teinter ou décolorer légèrement. Tu vois ce qui se veut radicalement passer ? Notre carte blanche, je me prépare pour mes copines. Faites pas de récher color, vous, Olivier. Si, moi, je passe mon temps à me décolorer. Mais toi, t'es blond, t'es un vrai blond. On ne sait pas ce qu'il a, il a un peu tout. Il a les cheveux cramés par cette donnée. La dominante, c'est sale quand même. Moi, je ne veux pas déranger les petites bêtes qui vivent là-haut depuis des années. En leur mettant des trucs un peu rigides. Tu les salis toi-même ou tu vas chez le coiffeur ? Olivier, il va chez le coiffeur, il réclame toujours une mini-vague. Chez Saint-Alge. Chez Saint-Alge. Coiffé par Saint-Alge, Olivier de Kersel. J'ai croisé Jérémy Michalak samedi soir, me dit Florent, à Arcachon, dans un bar avec pas mal de personnes de l'âge de Claude Sarraute. Je tiens à dire qu'il avait l'air très à l'aise au milieu de toutes ces vieilles. Sa taille n'est pas une légende, il est vraiment petit. C'est vrai, mais c'est quoi ce bar de vieille ? Elle le confond avec une canne. Qu'est-ce que vous faisiez dans un bar à Arcachon ? J'étais en week-end à Arcachon, donc je suis sorti aller boire un verre dans un bar. Avec ta meuf ? Entre autres. Ma Mme Joujou. Avec Ma Mme Joujou. Ma Mme Joujou. Elle existe, Ma Mme Joujou. Bah oui, elle existe. Elle a 82 ans. Elle est héritière. Je suis bientôt riche. Vous êtes bientôt riche, pourquoi ? Vous attendez qu'elle vous lâche une perle ? Oui, c'est ça. C'est quoi cette histoire de bar de vieille ? Bah, c'est l'auditeur, moi. Écoutez, j'ai son nom, là. Florent Ferry, le fils de Luc. Ah, d'accord. C'est lui qui vous a dénoncé. Ils ont des problèmes avec les tranches d'âge dans la famille, visiblement. En tout cas, faites attention quand même quand vous sortez. À quoi ? Attention à quoi ? Vous allez dans des bars de vieux, vous faites... C'est pas des bars de vieux, il y avait des jeunes partout. C'est pas un bar de vieux. Arcachon, il y a des bars de jeunes à Arcachon. Mais bien sûr, des bars de jeunes. C'est moi qui ai veillé sans m'en rendre compte, peut-être. Franchement. Arcachon, Cannes, à côté, c'est Disneyland. Oh non ! Très sympa, Arcachon. Il y a Arcachon et Dinard. Vous voyez, dans les trucs un peu... Ah bah, c'est là-bas que j'ai rencontré ma meuf. Vous voyez ? C'est vrai qu'un pédophile qui va en vacances à Arcachon, il est vraiment en vacances. Il sort pas de chez lui. J'ai un autre mail pour vous, Pauline. Petit mail pour dire que je peux vérifier la théorie des 6 degrés de séparation. En effet, si je voulais, je pourrais rencontrer Joujou. Je suis étudiante et j'ai une amie, Anne-Sophie. Celle-ci a une cousine qui est mariée avec un technicien. Ce technicien a travaillé sur le tournage des anges de la télé-réalité. Et voilà, en cas de coup, c'est réglé. Si je veux, je peux rencontrer Joujou. Ah ouais, bien joué. C'est la fameuse théorie qu'on a développée hier. Ça s'appelle donner un sens à sa vie. Ouais. Vous connaissiez cette théorie, Christine ? Mais oui, je pensais que quand tu parles à quelqu'un, ça peut arriver en papouasie. Oui. Mais il faut juste qu'il ait Facebook. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'en papouasie, que je connais bien, les papous, ils entendent tout ce qu'ils se disent dans le monde. Bien sûr. C'est très dur comme métier papou parce que tu vis à moitié à poids. D'ailleurs, ils sont en train de s'acheter des régés colores. T'as la bite dans un espèce de tuyau en écorce et toute la journée, tu entends tout ce qu'il se dit dans le monde. Mais non, tu captes avec la bite. Comment ils sont les papous ? Les vrais ? Parce que moi, j'ai jamais vu de papous. C'est pas terrible quand même. C'est-à-dire ? Les critères de beauté auxquels tu es habitué seraient légèrement bouleversés en papouasie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire quand on fait les tri dans la chevelure d'Olivier de Kersauzon, on fait papou, 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 papou. Oh non, ça, elle est... Petite section de maternelle. Elle a dû faire rire au Havre. J'imagine, mais après... Donc cette personne, cette vanne arrive en papouasie. Stevie, professeur Stevie, où se trouve la papouasie exactement ? La papouasie-Nouvelle-Guinée, au nord de l'Australie. Ok, le PIB ? Au nord, non. Au nord quoi ? C'est pas au nord-nord. Oh si, c'est vraiment au nord. Au nord-est, un petit peu à l'est. Quand même, notre professeur Stevie est licencié en géographie quand même. Il a été viré au bout de deux jours. Non, ça doit être sympa par là. C'est juste à côté de la grande barrière de corail. Mais c'est beau, est-ce que c'est beau ? C'est magnifique. Fais-nous rêver. C'est assez beau, c'est très vert. C'est relativement sauvage. Je crois que c'est en train d'être vraiment détruit, c'est vert. Il y a de la mine à crever, il y a tout, il y a du nickel, il y a tout. C'est très équatorial, donc c'est pas un climat très agréable. Les bords de mer sont pas beaux, c'est relativement beau. Putain, ils sont beaux, ils sont moches et c'est moche chez eux. L'odeur végétale de la Papouasie, tu passes entre la Papouasie et le nord de l'Australie. T'es à 500 kilomètres de la Papouasie et le vent a l'odeur végétale. Et il y a le wifi ? Bonjour Laurent, ce petit mail pour vous soutenir, vous Laurent, face à cette bande de snobinards parigots qui vous entourent. Car moi aussi, j'avais un Peugeot 103. J'ai travaillé tout le mois d'août 1975 pour me le payer. Et encore, mon père a dû rallonger 100 balles. Bordeaux qu'il était, couleur Bordeaux, mon Peugeot 103. C'était le plus beau. Je vous serre la pince, respect Laurent. J'ai eu, moi aussi, j'ai eu. Avec un guidon torsadé. Mais est-ce que t'avais les jantalu 3 bâtons ? J'avais pas de jantalu 3 bâtons, il était bleu, le miamont Peugeot 103 quand même. Mais tu l'avais tuné, t'avais mis un pot ? Je l'avais quoi ? Tu l'avais tuné ? Je savais pas ce que ça voulait dire, moi, tuné. La meule. Et t'avais mis un peu Ninja dessus ou pas ? C'est quand j'avais eu le BOPC, mes parents m'avaient offert... Non. Bah oui, t'as le BOPC. Raymonde, ouais, elle m'avait offert un... 103 Peugeot. C'était ça ou un voilier. Puis bon. Visiblement, ça va mieux dans Paris, les amis. J'ai l'impression que la circulation s'est un petit peu régulée et qu'on va avoir une arrivée incessamment sous peu. Vous voyez, vous apercevez Pierre Vénichoux, toi, où vous êtes ? J'aperçois le haut de sa tête. La vigie, la vigie Michalac. Terre, terre ! Aperçu Pierre Vénichoux. Eh oui, mesdames et messieurs, Pierre Vénichoux. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Pierre, regarde, tu me regardes. Avec des yeux d'amour. Non, 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 j'ai pas perçu l'amour. Charmante et ravissante, mais tellement méchante. Pourquoi ? Tu m'as regardé en disant, qu'est-ce que c'est que ce mec qui a mis ça là, puis qui a pas balayé ? Alors, je vais vous dire pourquoi je suis en retard. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Pierre ? Figurez-vous, hier, je bute contre un trottoir le matin. Voilà, un peu. Je regarde, je me dis, c'est rien, mon Pedro, t'en fais pas. Le soir, je sors de mon club et je m'aperçois, ah, tu t'as crevé, mon Pedro ? Je me trouve près de l'étoile, je dis, tiens, tu vas pas te salir les mains comme un ouvrier, hein ? T'as mis tellement de temps pour t'en sortir, c'est pas maintenant que tu vas recommencer. Donc, vous ne cherchez pas le cric à rien ? Le quoi ? Le cric. Allons, monsieur. Parking Foch. Direct, je descends. Vous êtes atteint de la maladie de Parking Foch ? Ah bon, c'est pour avoir des succès, il faut en faire des comme ça, je peux en faire aussi. Alors là, quand je dis, je vois un type, il me dit, écoutez-moi, c'est pas moi qui vais le faire maintenant, c'est trop tard. Il était 19h40 à peu près. Je tiens mon auditoire, et alors il me dit... 40-42, hein, pour être précis. Il me dit, c'est Manuel qui va s'en occuper demain. Je dis d'accord. Je prends mes affaires à la va-vite, je saute dans un taxi, me v'là chez moi. Combien vous dois-je ? Il me dit tant. Je fouille dans mes poches. J'ai pas tant. Ni une, ni deux, puis une thune. Ouh, j'aime pas ça, moi, tu sais. Quand c'est la montée des périls, quand c'est l'une après l'autre, les emmerdements et tout. Et je me retourne ma veste, ça m'arrive souvent. Je vais partout dans tous les côtés, je cherche de l'oseille, rien du tout. Heureusement, mon épouse était à la maison. Mme Bénichoux. Mme Bénichoux était là, elle était gentille, elle regardait la télé que sa soeur dans la cuisine. C'est les détails qui sont proustillants. C'est ça qui est fabuleux. Tu sais, quand il est en retard, il faut ressortir, même ses vieux trucs. Je lui dis, vous auriez pas ce que je l'avouvoie en ce moment. Je l'avouvoie, je l'aime pas trop. Mme Bénichoux, vous l'avouvoyez ? Je l'avouvoie pour lui montrer qu'il y a de la distance. J'arrive à lui tirer 20 euros, je descends, je paye le taquemar et je me dis quand même, je suis pas un peu con de perdre mes sous comme ça. Ouh, ça va pas se passer comme ça, j'appelle Manuel dont on m'avait laissé le numéro de téléphone au parcours de Foch. Ça répond pas. Votre correspondant est en... Je rentre chez moi, bon je dors, alors que je dors quelques heures, on me regarde pas comme ça. Raconte-nous ta nuit, Pierre. Je demande un taxiste. Vous dormez bien, bien, vous avez le sommeil. Oh, je dors, tu sais, comme ça, on peut pas dire que je dorme sur mes deux oreilles, mais je dors du sommeil. Chien de fusil ? Chien de fusil, oui. Comment le sais-tu ? Je connais madame. Ta femme, ta femme, ta femme a parlé ou pas ? Je téléphone ce matin pour faire un taxi. Eh oui. Toutes les voitures sont occupées dans votre secteur. Eh vas-y, eh ben d'aboum, eh ben d'aboum. Mais je dis, qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi ? Heureusement, mon fils a un abonnement, lui. Alors je téléphone à mon fils, je lui dis, tu peux pas me laisser comme ça. Il est sous la douche. On me dit. Je dis, il n'est pas sous la douche, c'est son père qu'il appelle. Mon fils me rappelle, et ce malin, là, monsieur, qu'il y a des abonnements, dans 10 à 12 minutes, vous aurez une voiture. En effet, j'ai eu une voiture. Remarque, c'était gratos. Je suis dans le taxi, et là, j'appelle du taxi, j'appelle le parking fauche. Manuel. Manuel. Ah, je suis, vous voyez. Oui, oui, oui. Alors j'ai dit, c'est Manuel, je vais vous demander quelque chose de stupide. Je crois que j'avais une petite somme d'argent, une petite liasse, là, dans ma précipitation. Précipit... Précipitiao, on dit en portugais. Précipitiao. Peut-être que j'ai fait tomber l'argent. Ah, je vais voir, c'est au sous-sol, le téléphone passe pas. Je lui ai dit, oublie, moi. Non, non, il est bon appel. Bon, il m'a dit, Manuel, faites comme vous voulez. Je ne suis pas fait sans mettre le téléphone teinte. Allô ? Oui ? Ah, ben, voyez, utilisez le téléphone pour vos cheveux. Alors, je dis... Moi, je dis, je réponds, allô, oui. Tu sais, comme ça. Alors, le mec, il me fait... Monsieur, c'est pour... Enfin, je ne fais pas l'accent. Vas-y, vas-y, alors. Il retrouve ou pas ? J'ai retrouvé votre argent. Ce n'est pas vrai. Oui. Mais ? Il y a 170 euros. Je croyais qu'il y avait plus. Moi, je n'ai pas osé lui dire. Ah, je dis, c'est pas mal, 170 euros. Merci infiniment, monsieur. Oui, alors, qu'est-ce que j'en fais ? Je dis, écoutez, je vais passer. Prenez-en 20 pour vous, tout de suite. Sympa. Oui. Ah, ça place, vous m'aurez piqué. Un connard qui est là, qui n'est même pas capable de changer son pneu, qui fait fouiller pour savoir s'il y a de l'argent qui n'est même pas sûr de lui. Comment que je t'engouffre ça, moi ? Dis-donc. Et là, il y a Manuel qui appelle Mme Bellichoux et qui dit, Mme Bellichoux, j'ai récupéré vos 20 euros. Voilà, voilà. Moi, quand je viens en retard, c'est toujours avec une bonne histoire à raconter. Ah, c'est la fin, là. Ah, oui. Oui, non, non. Il me dit, je vous ai changé votre nœud, mais il est mort. Je vous ai mis la roue de secours. Est-ce que je vous en commande un ? Oh, c'est bon petit gars, attention. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec moi. J'appelle José. C'est mon cousin Manuel. Dans tout ça, c'est encore dans le taxi. Je lui dis, allô José, oui. Oui, comment allez-vous ? Enfin, je te passe les détails. Ah oui. Dans les grandes lignes. Vous êtes comme d'habitude. José m'a dit, je vais commander, je t'en ferai avoir un. Alors voilà où j'en suis. Alors normalement, en finissant ici, j'irai chercher ma voiture, mais il faut que je fasse Fissa parce que j'amène mon petit fils au foot. Alors il faut que j'aille vite. Il faut que j'aille vite. Mais Laurent, tu vas l'arrêter. Elle est bien cette série. Tu connais plus chien que la vie. Tu es vraiment jaloux. Mais je ne suis pas jaloux. Mais non, mais quand c'est Claude Sarraud encore, je me dis, bon, c'est vrai, c'est le dernier feu et tout, mais toi, tu as encore 2-3 ans devant toi. Pourquoi t'es tout ? Pourquoi t'es tellement méchant ? Je tiens à vous signaler que Jacques Lantier est toujours vivant alors que vous avez parlé de lui au passé hier. Alors je tiens à m'excuser auprès de la famille de Jacques Lantier. Effectivement, ce monsieur nous écoute peut-être. Pardon, Jacques Lantier. Suite à votre question sur Albator hier, vous avez supposé que la chanson était écrite par Jean-Jacques Debout. Perdue, elle avait été écrite par Éric Chardenne et Didier Barbolivien. Voilà, Albator. Didier Barbolivien ? Oui, Éric Chardenne. Laurent Joujou avait raison, il ne s'agit pas de rencontrer quelqu'un grâce à 5 personnes, mais d'en être séparé d'au maximum 5. Par exemple, me dit Joe, j'ai été photographié par la photographe portraitiste de Jean Le Canuet. Jean Le Canuet qui a connu De Gaulle, qui a connu Kennedy, qui a connu Marilyn Monroe. Je suis donc à 5 personnes de l'actrice Marilyn Monroe. C'est clair maintenant cette théorie ? C'est clair, mais ça n'a aucun intérêt cette théorie. Non. C'est vrai, parce qu'il y avait quelque chose de magique dans la façon dont on le formulait hier et aujourd'hui, on s'aperçoit que oui, je connais un copain, un copain, un copain. Quand c'est court, on n'est pas prévenu. On ne sait pas comment réagir. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Vous allez bien ? Vous êtes en forme ? Oui, assez, assez. Il y a quelques reproches d'auditeurs tout de même. Delphine m'a écrit en me disant « Monsieur Vermus devrait être plus vigilant en cette période de transfert et de mercato radiophonique. Il faut qu'il évite de raconter n'importe quoi. Par exemple, à propos de la finale de tennis des célébrités, les gagnants étaient Anne-Sophie Lapix chez les filles et Sylvain Viltord chez les hommes et non pas, comme il l'a dit, lors de Cossidi. De plus, Patrick Poivre d'Arvor a bien participé au tournoi. On a même vu des images au Petit Journal. Alors, Paul ? Écoutez, je pense qu'elle est en train de donner les résultats de l'année dernière. Je peux vous dire qu'Anne-Sophie Lapix a perdu et j'ai même constaté avec tristesse qu'elle avait perdu. Perdu, c'est ma favorite. Pierre, pardon, vous êtes en train de lire votre courrier. Non, ce n'est pas le courrier. C'est la facture du garage. Non, j'étais en train de lire la biographie de M. Georges Semprin parce que je pense qu'on va en parler pour être au courant de certains détails. Voilà. Vous préparez l'émission maintenant alors ? Un peu, je prépare l'émission. Tu ne crois pas qu'avec tous ses bras cassés, il faut bien qu'il y en ait un qui bosse, non, sérieusement ? Ouais, allez, continuez, continuez. Mais je rêve. Paul, voici vos enquêtes du jour. D'abord, on nous a dit qu'après sa parution devant le juge, Dominique Stroska n'avait disparu pendant 4 heures avant de retrouver et de retourner à son adresse. On ne sait pas trop où il est allé, chez ses avocats, est-ce qu'il est allé ? Voilà, on veut savoir où il est allé pendant ces fameuses 4 heures où il aurait disparu, Dominique Stroska. Vous êtes capables de nous trouver ça ? Je suis capable même sans être à New York. Alors, il peut être allé chez son cardiologue mais certains disent que non chez ses avocats parce qu'il n'a pas le droit d'aller partout ou alors prier dans un lieu de culte. Ça, c'est possible aussi. C'est trois possibilités. C'est ça, c'est soit pour des raisons médicales, soit d'aller voir son avocat, soit un lieu de culte. Il est peut-être allé aux putes. Oh non ! sa parution devant le tribunal. Paul, on veut la réponse avant 17h30. On a aussi le livre de Rachida Dati qui vient de sortir. Rachida Dati, fille de M. Barrek et de Fatim Zora, ministre de la Justice. C'est une autobiographie qui est parue aux éditions XO, un livre très personnel où elle raconte que sa petite Zora, la fameuse Zora, a des frères et sœurs. Alors, c'est vrai qu'on a arrêté de se poser la question depuis maintenant plus d'un an, savoir qui est le père de la petite Zora. Donc, je ne vous poserai pas à cette question, Paul, mais en revanche, je voudrais savoir qui sont les frères et sœurs de Zora ? Non, mais vous êtes vicieux. Ah bah oui. On ne parle pas du père. Bon, écoutez, je suis quand même obligé de parler du père sans donner le nom. C'est obligé. Qui sont les frères et sœurs de Zora Dati ? On veut savoir. Je vous dirai peut-être. Et puis, j'ai un défi pour vous pour terminer, Paul, puisque vous savez que Nicolas Sarkozy s'était un peu moqué de François Hollande en parlant d'une madame du genou que lui parlait au plus grand de ce monde à travers les différents sommets internationaux alors que François Hollande parlait à madame du genou. Et François Hollande a dit mais oui, je veux convaincre madame du genou. Alors madame du genou est devenue célèbre depuis maintenant plus de huit jours. Mais combien y a-t-il vraiment de madame du genou en France, Paul ? J'aimerais avoir le nombre exact de madame du genou et surtout, est-ce que pourriez-vous ramener une madame du genou au téléphone d'ici à tout à l'heure ? Bon, on se dit au revoir parce que ces enquêtes sont d'une grande difficulté et je ne peux pas papoter des heures avec vous et avec votre équipe. Alors je me mets immédiatement au travail et vous me dites au revoir ? Oui, vous me promettez que vous reveniez avec une madame du genou ? Je ne vous promets rien. Je veux faire le maximum pour trouver une madame du genou. Il y en a une qui se fait harceler au téléphone. Dans les Vosges. C'est celle-là qu'il faut appeler. Tous les mecs de la radio la font chier. Non, elle ne s'appelle pas du genou celle-là. On lui a réattribué un numéro de téléphone qui a appartenu il y a huit ou neuf ans à une madame du genou. Là, c'est vraiment pas de bol. C'est facile à voir. On vérifie les pas de genou. C'est qu'elle se fait passer pour la mme du genou alors qu'elle n'est pas même du... Elle se fait pousser. Elle se fait pas passer. Du coup de... Elle a mis son numéro en liste rouge. Ah oui ? Son nouveau numéro qui appartenait avant à une madame du genou. Donc elle est effectivement en merdée. C'est une madame du genou qui est morte, Laurent. Comment ça ? Il y en a... Enfin bon, écoutez, laissez-moi enquêter. Ah bah apparemment, c'est déjà fait. Mais non, c'est pas déjà fait. Je lis la presse quand même. Je suis comme vous. J'enquête. Pierre, vous avez connu des du genou, vous ? Oh, très bien. Très bien. J'ai eu un du genou comme précepteur quand j'étais petit. Il se poussait un peu du col mais il était gentil du genou. Bon, voilà. Si vous pouviez arrêter de lire pendant... Je ne lis pas. Je parcours. Enfin, Pierre, Stevie, enlevez-lui le truc là parce qu'il n'est pas... Déjà qu'il arrive en retard mais maintenant, il n'est même pas avec nous. Alors... Ça continue, il va rater sa sieste. Bon, on vous dit à tout à l'heure. Résultat avant 17h30. On va se gêner. Laurent Riquet et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1. Pierre Mélichou, Olivier de Kersozon, Christine Bravo, Jérémy Michelalacte, Florian Gazan et Stevie Boulay sont avec nous. jusqu'à 18h. Avec nous et avec vous, Sophie. Sophie est moche. Quoi ? Non, non ! On n'en trouve pas. Ça dépend de la façon dont on la regarde. Sophie et Moche sont les deux candidats qui vont s'affronter. Sophie est à Paris et Moche est à Montesson. Un garçon s'appelle Moche ? Non, il s'appelle Moche. C'est Moché. Moïché. C'est Moché. C'est francisé, c'est écrit avec un C. Pourquoi on m'a écrit M-O-C-H-E ? Parce qu'il l'est peut-être. Comment ça s'écrit ? Il y a un accent, c'est C-H-E. C-H-E. Moi, je croyais que ça s'écrivait avec un S, Moché. Moi aussi. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend ? Vous savez, Moché, vous n'en faites pas. Chaque fois qu'il trouve un juif, il faut qu'il se moque de lui. Vous avez su. J'étais su. Moché, Moché, t'en fais pas, fils. T'en fais pas. Vous n'avez pas m'accusé de persécution quand même. Oui, oui, oui. Moi, je sais que vraiment... On m'écrit moche, alors moi, je lis moche, alors évidemment. Si on m'avait écrit Moché, j'aurais lu Moché. Pardon, Moché. Non, pas grave. Sophie, vous êtes à Moché, ce que je suis. Vous êtes à Moché ? Non, Laurent. On dirait des... Maintenant, c'est plus une émission, on dirait des entrées de clowns, tu sais. Vous êtes à Moché ? Moi, non, je suis pas... Moché, t'as Montesson, Sophie, t'as Paris. Bon, vous n'êtes pas loin de l'autre, on pourrait vous réunir, qui sait, prochainement. Faites quoi dans la vie, Sophie ? Ben écoute, depuis quelques jours, je cherche un emploi. Ah, ben alors, on va essayer de vous aider, alors, dans quel domaine ? Dans le marketing. Dans le marketing. On va demander à Moché s'il connaisse dans ce genre de trucs. Oh, mais il est con, Pierre. Pierre ! Moché, vous laissez pas faire. Sophie, non, mais mon Dieu, c'est pas possible. C'est moi, Pierre Benichoux, qui l'ai dit. Toi, t'as le droit, il a le droit. Moché, faites quoi, vous ? Je suis chef de projet dans l'informatique. Chef de projet dans l'informatique. Il n'y a pas un petit job pour Sophie, quelque part, dans votre boîte ? Oh, non, c'est dur en ce moment. Ah oui, c'est dur partout, c'est terrible, ça. Sophie, vous avez des diplômes pour le marketing ? Oui, oui, j'ai tout ce qu'il faut, l'expérience, tout. Mais bon, j'en profite pour m'occuper de mes enfants. Oui, ça va. Et puis de nous écouter aussi, de temps en temps. Ah oui, ça, par contre, oui. Vous avez un petit message à faire passer à quelqu'un dans l'équipe ? À quelqu'un en particulier, non, je suis ravie de participer à l'émission aujourd'hui. Parce que là, il y a vraiment la Dream Team. Ah oui, c'est la Dream Team. Michel Bernier, Claude Sarraute et là, ça serait parfait. Ah bah oui, on ne peut pas les avoir tous les jours. Claude, on l'a sorti hier. Il faudra attendre le mois prochain. On lui fait prendre le frais, une fois par semaine, mais pas plus. Et vous, Moché, un petit message à faire passer à votre famille, à des amis ou à quelqu'un dans la bande ? Oui, il y a mes quatre femmes. Quatre femmes ? Oui, trois filles et ma chérie. Ah, comment elles s'appellent vos filles ? Ah bah ça va faire bondir M. Benichoux parce que c'est des noms un peu originaux, comme il dit. Allons-y. Il y a Liora, il y a elle, Anate et ma chérie Cécile. Oh bah je trouve que c'est très bien. Vraiment, si il y a un mec qui choisit bien les prénoms, c'est bien Moché. Sophie, Moché, vous allez peut-être gagner deux nuits pour deux personnes, un week-end de trois jours au Mât d'Uston à Saint-Cyprien, le fameux golf resort qui se trouve à 20 minutes de l'Espagne. Le Mât d'Uston qui avant s'appelait le Gédébord qui... On s'en fout de comment ça s'appelait avant. Saint-Cyprien. Gédébord Uston. Oh non, c'est pas possible. Mais tu ne l'avais pas vu. Non, il s'est lancé. Il est parti de la bâche. Il a pris l'élan. Il a commencé à rire. Mais oui. Et moi, qu'on mange, je lui dis on s'en fout de comment ça s'appelait avant. Mais non. Il était sur les Roustons depuis un moment. Ah non. Ça fait un moment qu'il est dessus. 48 chambres et suite, je vous accueille pour un séjour tout confort. Sous le signe du soleil et du sport. Niché entre mer, étang et montagne, le mât du ston vous offre des infrastructures idéales pour combiner détente et loisirs. Piscine, spa, académie de golf tout de même. Flamant rose que vous pourrez voir à travers votre fenêtre. Il y a des flamants roses alors je disais. Et puis une longue plage de sable fin. Ça, on la connaît. Comment ça ? En 1939, c'est là qu'on foutait les réfugiés politiques espagnols sur la plage de sable de Saint-Cyprien. Ah bon ? C'était un des plus grands camps de concentration français. D'ailleurs, on vous invite, vous allez voir. C'est un bon week-end. Ça rappellera des souvenirs. C'est vrai ça ? Mais bien sûr, Saint-Cyprien, Argelès, demande aux morts. Alors qu'aujourd'hui, on fait de la planche à vol là-bas. Oui, moi je vais passer le week-end à Drancy aussi. C'était l'endroit le pire du monde. Quelle honte. Mais enfin bon, ça n'a rien. Il y a un petit moment maintenant. Oui, mais enfin merde, on n'a pas oublié. Il y a un petit moment maintenant. Vous les chrétiens qui avez été bouffés par les lions. Vous nous faites chier encore depuis 3 000 ans. Alors ça va comme ça. Il y a un moment maintenant. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Quand tu es amel, il vient dîner. Comment ça va quand même ? C'est un assassin. Oui, mais il y a un moment maintenant. Non, mais ça ne va pas. Ce que je veux dire, c'est que le Madiouston, ça a dû changer un petit peu. Non, mais il y a un devoir de mémoire. Madiouston, douston. Ouston. Voilà. Devoir de mémoire, on ira bouffer des tapas sur la plage. Voici donc la question qui va vous départager, Sophie et Moshe. On nous parle dans la presse aujourd'hui de la comédienne Naomi Harris. Pour quelles raisons précises ? Est-ce qu'elle va interpréter un personnage célèbre ? Oui, interpréter un film. Dans un film ? Oui, Moshe. Un biopic ? Un biopic, non. Ça va être une James Bond girl, c'est ça ? Ça va être une James Bond girl dans le prochain James Bond. Bravo, Sophie. C'est bon, vous allez au camp de concentration. Un week-end entier, en postion complète. Où est-ce que vous avez trouvé, Noémie Harris, sur le net, Sophie ? Exactement sur le net, oui. Eh bien, c'est vous qui partez pour Saint-Cyprien, ce magnifique hôtel 4 étoiles qui vous attend au cœur du pays catalan entre les étangs d'une réserve naturelle accueillant la migration des flamants roses. Vous en saurez plus et vous aurez toutes les photos sur www.golfsancyprien.com. Oui, parce que cette semaine, on ne gagne pas le séjour, on gagne les photos. Mais non ! Moshe, désolé. Mais Moshe devrait avoir les photos, lui, pour qu'il rache bien. Vous voulez un petit lot de consolation, quelque chose ? Allez. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir à Moshe ? Une chanson ? La roue crevée ? Non, non ! Pourquoi tu as dit ça ? Non, je l'ai dit à un disque. Non, non ! Une chanson pour Moshe, par exemple. Vous n'avez qu'à demander, Moshe. Nous avons tous les répertoires. Vous connaissez Shlomo Artie ? Pardon ? Shlomo Artie. Ah oui, d'accord. Non, 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 j'en prie. Essayons de ne pas la faire trop ethnique. C'est la world music, ça suffit. Vous n'aimez pas la trompette ? Ah, si, si, c'est très bien la trompette. Ah, il aime bien, il aime bien. Je ne la fais plus, la trompette. Vous l'avez faite hier, la trompette. Je l'ai fait de temps en temps comme ça, mais je ne la fais plus sur commande. Elle ne fait plus partie de mon répertoire. Si vous venez sur Paris, tenez, je peux vous offrir, par exemple, des places pour le théâtre Deux-Jazés, ce soir. C'est le festival l'humour en capitale. J'aurai le plaisir de présenter des tas de nouveaux talents pour ce festival l'humour en capitale. C'est ce soir au théâtre Deux-Jazés à 20h30. Si vous voulez deux places, je vous mets deux places. D'accord. Deux places. Je voulais juste dire un petit mot. J'ai une pensée pour mon ex-femme qui traverse un moment difficile. Donc, voilà, je voulais la saluer. Oh, ben ça, c'est cool. C'est fair play. Comment elle s'appelle, votre ex-femme ? Sylvie. Sylvie. Eh bien, on embrasse Sylvie de votre part, Moshé. Une autre question. Non, non, je voulais simplement vous demander. Vous m'avez dit que vous se présentiez des jeunes au théâtre Deux-Jazés ce soir ? Oui, oui, à l'humour, pas possible. Ça s'appelle l'humour. Vous avez enfin trouvé un emploi depuis le temps que vous ne foutez rien. Il fait trois émissions de télé par jour. À part ça, il fait la radio, il écrit des pièces de théâtre, machin. Et maintenant, le présentateur... On m'a demandé pour une soirée... Le présentateur au théâtre Deux-Jazés. Pour une soirée de présenter des nouveaux talents. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai dit oui. Puis la date arrive. Puis on se dit, putain, pourquoi j'ai dit oui ? Surtout qu'il y a ta tête dans tout Paris, en plus. C'est vrai ? C'est plus gros que le titre. Ah oui ? Il y a Jamel, il y a Anne Romanoff qui, comme moi, ont accepté de parrainer... Non, ce n'est pas eux, les nouveaux talents. Jamel, Anne Romanoff et moi-même avons accepté de parrainer ce festival L'Humour en Capital. Et ce soir, c'est donc à mon tour de présenter des nouveaux talents. Théâtre Deux-Jazés à 20h30. Et ils sont pas mal, je les ai regardés. Tu n'es pas en même temps qu'Anne Romanoff. Non, chacun... Ah non, je me faisais du mouron pour tant que ça. Chacun sa soirée. Jamel a sa soirée, Anne Romanoff a la sienne. Et moi, ce soir, j'ai visionné d'ailleurs hier les DVD des différents humoristes que je vais présenter parce que... Ah, tu as préparé le truc. Ah oui. À part une, je ne sais pas pourquoi c'était... Comme tout ce que tu fais. Pardon ? Non, je disais comme tout ce que tu fais. Mais bien sûr, mon petit Olivier. Vous voulez venir avec moi pour amener la soirée ? Ah non, sûrement pas. Il en rêve, il brûle. Sûrement pas. Vous pouvez être payé au black. Discute. J'étais sûr que je l'aurais. Non, c'est parce que j'ai des œuvres. Tiens, il y a une dépêche AFP qui nous a appris la disparition de Franck Gérard Contentin. Mais de qui s'agit-il ? Franck Gérard ? Il avait un pseudo, non ? Franck Gérard Contentin. Est-ce qu'il était connu sous un pseudonyme ? Alors, il était connu sous un pseudonyme. C'est quoi ? Ce n'est pas Contentin ? Ce n'est pas le fils de Fernandez ? C'est le fils et donc ? C'est Franck Fernandez. Franck Fernandez. Bonne réponse. Je vous demanderais de dire Contendin et pas Contentin. Ah ben la dépêche AFP, c'est Contentin. C'est Contendin. Alors là, erreur dans la dépêche AFP. Erreur dans la dépêche AFP. C'est pour ça qu'on n'a pas trouvé. Le pauvre, il est mort, Franck Fernandez. Il avait essayé de chanter et tout. Quel âge il avait ? 75 ans, on a appris la nouvelle. Force de l'âge. Fils cadet du célèbre acteur Fernandez, Franck Fernandez, de son vrai nom, Franck Gérard, Contentin ou Contendin, s'est fait connaître... Non, ce n'est pas OU, c'est Contendin. C'est Contendin, un point c'est tout. Moi, comme à l'AFP ! Vous avez le fiole de Claude François et moi-même ? Le fiole de Claude François. C'est pas faux. Il s'est fait connaître dans la chanson dans les années 60 avec des titres comme « Les yeux d'un ange », « Bonjour Marie » ou « L'amour interdit » que Pierre Benichoux va nous interpréter dès maintenant. Donc en hommage à Franck Contendin. Il s'est fait connaître dans son quartier parce que nous, on ne les connaît pas, celles-là. Non, le pauvre, il n'a pas eu beaucoup de succès mais il gardait quand même la propriété à Marseille. et puis il l'a vendu à Jean-Pierre Foucault après. Ah ouais ? Tu ne sais pas ce que c'est la Provence. Pierre, on s'attend. C'est le pays le plus dur du monde. On croit qu'ils sont gentils, les gens, là-bas. Il a qu'à lire tout. T'as qu'à lire Giolo, t'as qu'à lire Pagnole. C'est que des histoires de meurtre, de jalousie, de bossue. Bon, il ne la connaît pas, quoi. T'as qu'à regarder « Plus belle la vie », déjà. Il n'y a que dans les histoires de Marius et Olive qui sont gentils. Allô, madame Marius ? Bonjour, madame veuve Marius. J'ai dit « Pourquoi veuve ? Qu'est-ce que vous pariez ? » J'ai jamais vu quelqu'un autant meublé pour ne pas chanter du franque-ferlandais. J'ai une autre question. Les agriculteurs sont à la peine en ce moment. On les entend se plaindre, à juste raison. Et pour cause de sécheresse, mais aussi pour cause de psychose autour des légumes. Ils n'arrivent plus à vendre leurs tomates et leurs concombres en ce moment. Ça, plus les violents orages, la sécheresse. C'est vraiment pas en ce moment... Ça me fait assez plaisir parce que je déteste les légumes. Il est en guerre contre les légumes. Il a des vrais combats, Pierre. Je m'en fous, je dis ça comme ça. Ça n'intéresse personne. Non, ça... On vous le confirme. Non, mais c'est par rapport à la vraieur qu'on a eue pour la bactérie, là, en disant que ça vient des légumes. Donc les gens mangent moins de légumes. Donc tu te fais moins chier. Vous voulez de la purée de céleri, de la purée des épinards, épinards en branche, machin, des carottes Vichy. Non, 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 madame. Donnez-moi un morceau de viande, un bout de pain. Au moins que la viande et le jambon, tu t'emmerdes pas à avoir les légumes. C'est terrible de voir les gens... La décrépitude, moi, c'est... C'est terrible d'entendre quelqu'un dire que je n'aime pas les légumes et d'être en train de les rejoindre. T'écoutes deux radios en même temps, là. Il y a Europe 1 et Bénichou FM en parallèle. Qu'est-ce que vous voulez comme légumes ? Des spaghettis ou des coquillettes ? Ça, voilà, d'accord. Alors, les agriculteurs ont eu tout de même une raison d'être heureux lundi soir. Quels sont ces motifs de satisfaction qu'ils ont pu avoir lundi soir ? C'est quoi ? C'est Bruxelles qui a bloqué des fonds pour les indemniser ? Pas du tout. Il a plu ? Non. L'amour est dans le pré ? L'amour est dans le pré, bien sûr. C'est-à-dire ? C'est le début de l'amour est dans le pré qui a recommencé sur M6. Mais quel motif de satisfaction ? Ils ont trouvé l'amour. Non, il y a eu 23 mariages et 18 naissances ou un truc comme ça. Non, c'est pas ça le motif de satisfaction. Ça a fait un carton d'audience. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils ont fait la meilleure audience de la télévision. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre lundi soir ? Le foot, ils ont battu le foot. Ils ont battu le foot. Toutes les agriculteurs du bonheur est dans le pré ont battu le match Ukraine-France. Bonne réponse de Florian Gazan et Jérémy Michalak. Et pourquoi le bonheur est dans le pré ? C'est pas ça ? L'amour est dans le pré. L'amour, c'est l'émission. Le bonheur, c'est le film. L'amour est dans le pré. Ah non, je croyais que c'était le bonheur est dans le pré. L'amour est dans le pré, c'est une émission ? Ah non, je croyais que c'était le film de Châtillesse. Tu sais, le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite. Il y avait aussi le film d'ailleurs tout récemment à la télévision. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. C'est un poème. Si tu veux le retrouver, cours-y vite, cours-y vite. Si tu veux le retrouver, cours-y vite. Non, mais regarde pas, regarde pas, tu fais ça, regarde, Christine, pas moi. Non, mais ma chute. Il veut m'emmener courir après le bonheur. Si tu veux le retrouver, cours-y vite, il a filé. Oui. Tu as compris ? Oui, bien sûr. Jamais tu vas assez vite pour attraper le bonheur. Oui. Tu as compris, tu n'as pas compris. Mais là, c'est... Tu n'as pas compris. Non, je veux te dire, c'est quelqu'un qui cherche le bonheur. Tu n'as compris. On dit, vas-y, cours vite, cours vite. Alors, il court, il court. Alors, l'autre, il dit, cours-y vite, quoi. Il court, il court. Il dit, cours-y vite. Et il arrive, il dit, alors, il dit, voilà, il a filé. Tu n'as compris ? Tu es très bien compris. Non, non, tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer. C'est marrant, moi, ça ne me fait pas rire. Ça m'attriste. Le bonheur est dans le pré, c'est le film. L'amour est dans le pré, c'est l'émission d'M6 où des agriculteurs tentent de trouver l'amour, des rencontres, des jeunes femmes qui sont prêtes à... Il y en a qui sont effrayants. Il y en a avec qui l'amour doit être sous le pré, je peux te dire. Ils font peur. Mais en tout cas, ils ont battu les footballeurs. Il faut quand même le faire. C'est l'émission d'M6. Non, mais parce qu'eux, ils essayaient de trouver l'amour sans payer. Le footballeur, il trouve l'amour à 1 000 euros. Tu as compris ou tu n'as pas compris ? Tu as compris. Vous avez regardé L'amour est dans le pré ? Freddy, le fameux Freddy. Je suis accro. Accro ? Totalement accro. Racontez, racontez-moi, je n'ai pas vu. C'est vachement bien. C'est formidable. D'abord, on a vu ce qui était arrivé à ceux de l'année dernière. Donc, ceux qui avaient trouvé l'amour, ceux qui n'avaient pas trouvé l'amour. Freddy, apparemment... Freddy est génial. Il a des problèmes. Freddy, il y a un agriculteur qui s'appelle Freddy. Il est extraordinaire. Oui, mais comme Freddy Kruger, c'est-à-dire qu'il est angoissant. Oh non, c'est dur. Non, il est touchant. Il est touchant. J'aimerais pas être touché par lui. Ce n'est pas un canon, mais il est touchant. Parce qu'il y en a des canons parmi les candidats. Dans la nouvelle fournée, là. Il y en a des mignons. Moi, j'ai envie d'écrire, je te jure. Tu sais parce que... Ceux qui vont pas vouloir. C'est l'amour est dans le Saint-Germain-des-Prés. C'est un autre truc. Il y en a un qui est vachement mignon. T'as vu le blond ? Le zé vert. Oui, il est magnifique. Vous aussi, Stevie ? Vous avez regardé ? Oui, j'aime bien. Vous allez finir à la campagne, tous les deux. Moi, je suis déjà à la campagne. Stevie, c'est différent. C'est l'amour est dans le prépuce. Il va faire une saillie. Non, mais c'est dégueulasse. Cela dit, il n'y a pas de PD. Si, en Belgique... Il n'y a pas de PD. Oui, il n'est pas en France. Dans la version belge de l'amour est dans le pré, il y a un paysan belge homosexuel. Mais là, c'est dommage. Et là, le premier qui réussit à me réunir les trois accents, c'est-à-dire paysan belge homosexuel, n'est-ce pas ? Ce n'est pas facile à faire le paysan belge homo. C'est vrai ? Non, mais tu vois le cliché à la con. Est-ce que toi, tu parles comme un PD ? Non, non, non. Pas du tout. Non. Mais pourquoi ? Il n'est pas belge, il n'est pas paysan, lui ? Non, Pierre. C'est facile. Pierre, on n'a dit pas l'accent piano. Non, on n'a dit belge, PD. Boudou, tu me passes le poppers une fois ? Ah, c'est ça, ça. C'est bien en G3. Ah, oui, oui. Dis donc, tu t'y connais, toi. C'est pas là où il a eu du mal, c'est pour l'accent belge et l'accent paysan. Mais pour le reste, il n'y avait pas de soucis. Ah bah oui, je suis entraîné. Donc, ça vaut le coup de regarder, alors. C'est formidable parce que c'est... En fait, c'est une télé... C'est quoi ? C'est du docu-réalité. Ce n'est pas de la télé-réalité. Tu rentres chez eux, tu les vois vivre. Non, si, c'est un peu de la télé-réalité dans le sens où tu as des éliminations. Quand même, il faut faire un choix. Ah non, tu n'as pas d'élimination. Bah si, c'est un dating. On lui présente deux nanas, il doit choisir une sur les deux. Oui, mais après... Dans ça, il y a une mécanique que tu n'as pas. C'est pas le téléspectateur qui élimine. Non, mais bon, c'est le protagoniste qui, en l'occurrence, doit faire un choix entre les deux. Et puis, tu vois l'œil rempli de haine des chèvres qui vont arriver toutes ses rivales. Qui se disent, putain, il va nous oublier. Dans quel cas est-il interdit ? Pourquoi vous vous marrez encore ? En parler de l'amour et dans le pré, il y a Freddy Hill, le fameux psychopathe. Il est gentil comme tout. Il y a des femmes qui lui ont laissé leur adresse, donc il leur écrit. Mais elles ne répondent jamais, évidemment. Ils ont peur qu'ils les retrouvent. Et donc, du coup, il leur envoie des lettres recommandées avec accueillie de réception pour être sûr qu'elles aient reçu les lettres. Et il leur dit, maintenant, je suis sûr qu'elles ont reçu. Elles ne répondent pas, mais je suis sûr qu'elles ont reçu la lettre. C'est affreux. Sauvez Freddy. Mais dans quel film c'est ça ? Mais c'est dans l'émission de télé. Moi, je ne dois pas avoir une bonne télé parce que je n'ai jamais vu cette émission. Ils passent chez Sony ? C'est sur les 6. Chez qui ? Chez Sony. Chez Sony. Moi, je suis Gilles Sony, mais il n'y a jamais cette émission-là. Moi, je n'ai jamais vu ça. On va changer de sujet et je voudrais vous demander maintenant, dans quel cas est-il interdit de faire une radio du poignet ? Dans quel cas est-il interdit de faire une radio du poignet ? Au tennis ? Au tennis, non. Pour un sportif ? Pour un sportif. Boxeur ? Boxeur, non. Au lancé de poids ? Pardon ? Les disques ? Comment ça ? Lancé de poids ? Et alors, quel rapport ? Je ne sais pas, ça pourrait se considérer. Quand tu fais une radio du poignet, est-ce que ça peut détériorer ou améliorer quelque chose ? Ce n'est pas ça le problème. Ça ne peut pas te doper. Non. Et ça ne peut pas non plus t'handicaper. Ce qu'il faut trouver, c'est dans quel but on fait cette radio du poignet ? Et pourquoi, dans certains cas, c'est interdit ? C'est parce que, justement, tu as plus de force pour pratiquer un sport ou quelque chose. C'est pour vérifier ton ossature ? C'est pour vérifier l'ossature ou le calcium, un truc comme ça ? Oui, et donc ? C'est pour la croissance. Oui, exact. Ah, on sent quelqu'un de concerné là-bas. On sent qu'il y a des connaisseurs qui en ont peut-être déjà fait. C'est pour t'autoriser la pratique d'un sport ou pas ? Non, c'est pour calculer ton âge osseux, c'est-à-dire l'âge de tes os. Et donc, dans quel cas, c'est désormais interdit ? Pour un bébé ? Non. C'est interdit parce que c'est une violation de la vie privée. Non. Non. Pour choisir un sport. Pas pour choisir un sport. Pour savoir si tu as le droit de faire un sport. C'est une directive européenne qui est interdit maintenant d'effectuer les radios du poignet. Pour que les parents, par exemple, n'inscrivent pas leur môme au tennis à 4 ans en pensant qu'à 18, ils seront très forts. Non, c'est le contraire. Et puis, ce n'est pas du tennis, en l'occurrence. L'escrime ? Non, ce n'est pas de l'escrime. C'est du foot ? C'est du foot. Ce n'est pas lié à Marvin Martin, le socialien ? Expliquez. Je crois qu'en fait, quand il était jeune, il était assez petit, genre comme Messi. Et du coup, ils ont dû lui faire faire une radio du poignet pour anticiper quelle taille ou quel format il ferait quand il serait plus grand. Ils ont dit, non, il ne sera pas assez grand pour le foot, un truc comme ça, non ? Exactement. Et c'est pour interdire ça, donc. Et c'est pour interdire ce genre de pratique. Pour interdire la discrimination par la taille dans les centres de formation. Bravo. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Florian Gazan. Tu as fait une radio du poignet, Jérémy ? C'est encore une connerie, ça. C'est-à-dire que... C'est une connerie. Mais il est évident que si tu veux être un grand footballeur et qu'on sait que tu mises à mesurer un mètre trente, il ne vaut mieux pas continuer. Non, mais c'est des conneries. Le meilleur joueur du monde, Lionel Messi, il fait un mètre soixante-cinq. Oui, d'accord. Et encore, il aurait été plus petit, il a pris des traitements d'hormones à Barcelone pour grandir un peu. Non, mais je veux dire, dans des sports physiques où le physique est important, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas prévoir quel va être le physique adulte. Sauf que c'est vrai que dans les centres de formation, pendant longtemps, c'est le cas à Clairefontaine, mais c'est le cas ailleurs aussi, on a refusé les joueurs de foot trop petits. Et c'est le cas justement de celui qui s'est fait repérer en équipe de France lundi soir contre l'Ukraine, Marvin Martin, qu'on appelle déjà MM, le nouveau ZZ. Il mesure 1m71 aujourd'hui. Comment 1m71 ? Sauf qu'à l'époque, quand il avait 13 ans, il lui a fait passer une radio du poignet et il a été recalé à Clairefontaine et depuis à une directive européenne qui interdit ces radios du poignet dans les différents centres de formation de manière à ce qu'il n'y ait pas de discrimination vis-à-vis des joueurs de petite taille. Joujou, on vous a fait des radios du poignet alors ? Ben oui. C'est vrai ? Bien sûr. T'as dû trafiquer les résultats parce que t'es là ? Vos parents étaient inquiets ? Oui, ils voulaient que je fasse une grande carrière de footballeur, ça a raté. Et alors, d'un petit poignet, on a soigné son foutu de ma gueule, ils m'ont dit que je fais 1m80. Et ça n'a pas poussé. Non, ça n'a pas poussé. Monsieur, 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 tu fais 1m80. Ne crois pas tous ces jaloux qui t'entourent. Tu fais ton bon 1m80. T'as le 1m80 élégant, discret. Oui, c'est ça. Tu fais entre 1m et 1m80. Ça va être un nouveau Zizou alors, MM, malgré cette radios du poignet qu'il a recalé de Pierre Fontaine quand il était gamin ? C'est un peu tôt pour le dire, il est doué, mais il y en a eu plein des joueurs comme ça qui ont dit que c'était le nouveau Zidane et qu'on a oublié depuis, donc il faut un peu attendre. Z, Z, MM, il a les doubles initiales comme Zizou, Marvin, Martin et c'est vrai qu'il non seulement a marqué 2 buts, mais on oublie de dire aussi qu'il a quand même envoyé un excellent corner sur la tête d'un 3ème but. De Kaboul, oui. Voilà, Kaboul. Coup de boule à Kaboul, c'est pas mal comme titre de roman policier de Gérard De Villiers. Coup de boule à Kaboul. Un caviar, ça s'appelle quand on en va juste sur la tête. Pierre, ça ne vous jette pas de faire une émission parallèle à la tête. Non, mais c'est Bénichou FM. C'est quand même assez incroyable. Qu'est-ce qu'on va écouter dans le prochain quart d'heure sur Bénichou FM ? C'est une émission, oui, c'est ça. Et lui, alors je ne sais pas, il fait son émission pour 3-4 personnes dans le public qui sont là à côté. 3-4 personnes dans le public, mais au moins une vingtaine d'auditeurs. Vous ne pouvez pas lui faire des jingles fréquences Bénichou FM ? Arrêtez, arrêtez. Ce n'est pas beau d'être jaloux. Vous verrez un jour, vous serez célèbre vous aussi. On va se gêner sur Europe 1 ? Maudou. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question, citation. Qui a déclaré quand j'étais en prison et que ma tête était sur tous les kiosques, est-ce qu'il a fallu inscrire mes enfants à l'école sous un faux nom ? Tapie. Bernard Tapie, bonne réponse d'Olivier de Kersozon. Bernard Tapie, dans une interview au magazine Le Point, il rappelle, on interroge à propos de DSK, il rappelle que quand il était en prison et que sa tête était sur tous les kiosques, il avait fallu inscrire ses enfants à l'école sous un faux nom. On interroge un peu sur toute la gauche, sur les candidats, Martine Aubry, François Hollande, et là il est assez vache sur François Hollande, Tapie, puisqu'il dit « Je ne suis pas sûr que le moment soit bien choisi pour tenter l'expérience de confier le pays au président du Conseil Général de la Corée. » Il reste drôle quand même, Tapie. Bien sûr, il manque pas de qualité, Tapie, c'est sûr. Et puis il est fan de Martine Aubry surtout, à ce que j'ai compris. Ah bon ? Il a défend, j'ai pu le voir sur différents plateaux télé, il veut absolument que le Parti Radical s'associe avec le Parti Socialiste, mais de Martine Aubry. Les autres, il ne veut pas en entendre parler. Le professeur Stevie vient de nous donner une leçon politique. Pensez dans ta gueule, Arlette Chabot. Et ça, ça tombe bien parce que c'est juste avant la pause. Ah non, pas du tout, j'ai une belle question à vous proposer, monsieur de Kersozon. Les frères Campana ont fait une jolie rencontre, si on en croit le Figaro. C'est sur une page entière dans le Figaro. Aujourd'hui, Umberto et Fernando Campana, qui ont-ils rencontré ? La Vierge. Ça, c'est vrai que c'est une belle rencontre. Ce sont des Espagnols. Les frères Campana ne sont pas espagnols. Ils sont pas Italiens. En Corse, les frères Campana. Ils ne sont pas Corse, non plus. Peu importe leur nationalité, de toute façon. Ils ont rencontré quelqu'un de célèbre ? Oui, oui, oui. Deux vivants ? Deux vivants. Peut-être que si vous savez qui sont les frères Campana, vous pourrez trouver, évidemment, qui ils ont rencontré. La politique, ils ont rencontré ? Ils ne sont pas dans la politique, les frères Campana. Ils ont rencontré le pape ? Non, ils n'ont pas rencontré le pape, non. Ils sont artistes ? Ils ont rencontré le pape de leur profession, peut-être. Ils sont artisans ? Ils ne sont pas artisans, non. Cuisiniers ? Ils ne sont pas cuisiniers. Mais ils ont rencontré un homme. Ils ont rencontré un homme. Quelle chance ! Enfant Pierre ! Ils sont dans la mécanique ? Dans la mécanique, oui. Ils auraient rencontré qui ? Ils auraient rencontré Manuel, le mec du parking Avenue Foch. C'est devenu une star. C'est un homme qu'ils ont rencontré qui est le pape de leur profession. Les Campana, qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand on s'appelle Campana ? Il y avait un avocat célèbre qui s'appelait Maître Campana à Paris. Oui, ils ne sont pas avocats. Ça fait quatre fois que je te demande cinéma, donc j'en ai marre. Tu ne m'écoutes pas, donc j'arrête de jouer. Tu te questionnes, pardon, je n'avais pas entendu. Tu pouvais me reposer la question, parce que je n'avais vraiment pas entendu. Ils sont dans le cinéma ? Non. Ah, ils sont gitans, ils ont rencontré le roi des gitans ? Les frères Campana sont gitans. Ils ont rencontré Yvon le Boloque. Et il y a une page ! Une page dans le Figaro sur les frères Campana qu'on rencontre Yvon le Boloque. C'est l'événement du jour. Quand vous aurez la réponse à la question, vous comprendrez pourquoi j'ai posé cette question. Est-ce que ce sont des sportifs ? Des sportifs, non, les frères Campana. Ils sont dans la mode, plus ou moins ? Ils ne sont pas dans la mode. Les Campana, il n'y a pas plus fainéant qu'eux, tu penses ? Frères Campana. Est-ce que c'est un travail manuel ? Pas manuel, vrai. Intellectuel ? Intellectuel, oui, plutôt. Ils sont psy, ils ont rencontré Gérard Miller. Non, Fernando et Humberto Campana. Bon, alors, est-ce qu'ils sont pilotes ? Non, ils ne sont pas pilotes. Écrivains ? Non, ce n'est pas un sport. C'est des mathématiciens ? Non. Ah, ils ont été doués en mathématiques, sûrement, pour en arriver là. Ah, d'accord, ils sont médecins ? Ils ne sont pas médecins. Ils sont ingénieurs ? Ils ne sont pas ingénieurs. Ingénieurs ? Astronautes ? Non, non. Ils sont chercheurs. Ils ne sont pas chercheurs. Scientifiques ? Ils ont découvert quelque chose. Ils n'ont rien découvert. Ils ont inventé un truc. Ils sont en faute avec un prix Nobel ? Non, il n'a pas été prix Nobel. Ils sont dans l'informatique ? Non, ils ne sont pas dans l'informatique. Non, non, ils ont fait des maths, pour en arriver là. Beaucoup de maths. Ah, ou les Bogdanoff ? Non. Ah, c'est vraiment des Bogdanoff, les frères Campana. Non. Alors, attends. Il faut trouver une profession qui utilise beaucoup les mathématiques, les enfants. Alors, on a donné chercheurs, médecins... Est-ce qu'il y a un rapport avec l'émission de Maud Fontenois qui était hier soir sur France 2 ? Aucun rapport. Chimiste. J'étais sûr que je vous piégerais avec cette question. L'énergie nucléaire. Titoff serait là, lui, il saurait répondre. Oh, ben oui. Alors, ce n'est pas un télo. Je vais l'appeler. Ce n'est pas un télo. Ça touche à Marseille. Ça, ce n'est pas un télo. Mais tu me dis que c'est des intellectuels. Enfin, écoutez, d'abord, ce n'est pas très gentil pour Titoff, ce que vous dites là. Non, mais ce n'est pas ça. Je veux dire, Titoff, mathématicien, tu vois. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il sait dire Pastis 51, déjà. C'est déjà pas mal. Ils ne sont pas artistes. Artistes. Ils sont dans la mode. Non, ils ne sont pas sculpteurs. Ils ne sont pas peintres. Ils ne sont pas... Sculpteurs, peintres, non. Artistes, oui. Ils sont décorateurs. Pas décorateurs. Architectes. Architectes. Oscar Nemeyer. Et la réponse, c'est... Ils ont rencontré Oscar Nemeyer. Bonne réponse. De Florian Gazan. Ça, ça vient une fois par an. On ne l'a pas vu venir. On ne l'a pas vu venir. C'était l'année meilleure du mois. On ne l'a pas vu venir. Régulièrement, à peu près, toutes les huit semaines, je vous pose une question où la réponse est Oscar Nemeyer. Et il n'y a rien à faire. Ça ne vient toujours pas. C'est quand même incroyable. Et les frères Campana sont des grands architectes, des surdoués du design brésilien. Et ils ont rencontré, ça fait une page entière dans le Figaro aujourd'hui, je ne vous mens pas, ils ont rencontré Oscar Nemeyer. Oscar Nemeyer et les frères Campana, l'exceptionnelle rencontre, c'est dans le Figaro. Sous les feux de l'actualité, le maître de l'architecture et les surdoués du design brésilien achèvent de nouveaux projets en Europe. Parce que malgré ses 103 ans, Oscar Nemeyer continue à travailler. Regardez la photo, on le voit dans son fauteuil, il ne doit plus beaucoup bouger. Mais je pense que la tête fonctionne encore, évidemment. Campana, tu me disais pas les Italiens, c'est un nom italien. Ce sont des Italiens du Brésil. Il y a une très très forte, très très forte colonie italienne au Brésil. Et alors ? Tu te dis, ils sont Italiens, moi je le savais, un designer italien au Brésil, j'aurais dit les Campana. Oh la mauvaise foi de ce mec ! Alors là, vraiment, j'en ai entendu des mecs de mauvaise foi, mais comme vous Pierre Benichou, alors là, sûrement pas. La réponse était en tout cas Oscar Nemeyer, j'espère que la prochaine fois, vous saurez le retenir. Parce que Titoff, lui, quand il voit que ça traîne comme ça, il dit toujours Oscar, c'est le Lady Gaga, c'est Caroline Diamant et Oscar Nemeyer, c'est Titoff. Il aurait su répondre plus rapidement que vous, lui au moins. Est-ce que vous connaissez Mimine ? En tout cas, Evelyne Cornu ne veut pas abandonner... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un joli nom. C'est un joli nom. Evelyne Cornu ne veut pas abandonner Mimine. Ça fait 11 ans qu'elle héberge Mimine. Et la justice ne veut plus qu'elle garde Mimine à la maison. Mimine doit être libérée. Mimine, c'est une renarde ? C'est un animal sauveur. Non, non, la renarde, c'est Zouzou. C'est une chatte. Pas toujours. C'est Zouzou. C'est un animal sauvage. Oui, oui, c'est un animal sauvage. Mimine. Un animal sauvage, ça peut être soit une biche ou un cochon. Non, ce n'est pas une biche. Une truie. Un cochon, ce n'est pas sauvage. Non, c'est un sanglier. Un sanglier, c'est pas sauvage. Un sanglier, bonne réponse de Florian Gazan. On appelle ça un cochon. On appelle ça un cochon. On dit le cochon. On dit pas le sanglier, on dit cochon. Un cochon, c'est un animal qui n'est pas sauvage. Si. Si. Le cochon, c'est sauvage. Ça en dit un porc. Quand tu dis animal sauvage, cochon, ça veut dire... Et un sanglier, c'est quoi par rapport au cochon ? C'est pareil. En Corse, on dit on va jouer à la chasse aux cochons. Ah ouais, on va jouer à la chasse aux cochons. Mais elle, c'est une hurre, alors. Elle, c'est pas une... De toute façon, c'est... On dit ça dans le marais aussi. Je vais jouer à la chasse aux cochons et en Corse. Non, laisse tomber, laisse tomber. Côté. Non, non, non. Leur Laurent. J'ai parlé dans le micro. J'aurais préféré pas. Il n'y a plus de trois semaines et demie à tenir, Pierre. 188,2. Oh oui, ça ne durera pas plus, crois-moi. Pour cet été, on l'a déjà pris en remplaçant. C'est une laie, pour être précis, Mimine, puisque c'est la femelle du sanglier. C'est une laie qu'a hébergé Evelyne Cornu. Une laie qu'elle avait découverte jeune femelle, alors que sa mère venait... Elle a découvert jeune femelle, pas découverte jeune femelle. Non, c'est vraiment à chaque fois, l'IT texte, c'est effrayant. Elle ne l'a pas fait opérer. C'est que des redites. Mais on est dans quelle région de la France ? Un travesti sanglier. Avec des sabots peint rouges et des boucles d'oreilles. La plémichou. Avec un petit chapeau en tweed. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Evelyne ? Vous voulez que je vous le dise, ce qui est arrivé à Evelyne ? Non, Mimine, sa mère venait... Mais non, Mimine, c'est la cochonne. Non, mais sa mère aussi est... Evelyne, c'est la propriétaire de Mimine. Evelyne Cornu. Evelyne Cornu. Sa mère venait d'être renversée par une voiture. Et j'imagine, à cause de... Une voiture. Sa mère, elle avait une truie. Non, sa mère a été renversée par la mère de Mimine. C'est très mouvant, quelle famille. Elles l'ont recueillie, Mimine, dans leur exploitation agricole de Vérine de Vercte. Ça doit être beau, là. Et là, la justice l'a condamnée à 200 euros d'amende et lui demande de se séparer de son animal. C'est le tribunal de grande instance de Périgueux. Mais qu'est-ce qu'elle dit, Evelyne ? Elle dit, je ne veux pas me séparer de Mimine. Je suis très attachée à elle. Au départ, c'était comme un bébé. Je la faisais têter cinq ou six fois par jour. Elle lui donnait le sein. Elle nourrissait son sanglier avec sa mère par terre renversée par une voiture. Et son mari lui donnait son goût. Mimine vit dans un parc clôturé. Elle dit, elle m'entend, elle me sent. Elle me reconnaît. Avec ce qu'elle poque, c'est normal qu'elle la sent. Elle me reconnaît comme si c'était un petit chien. C'est un pierre, ça klaxonne. Elle ne voit que nous, qu'elle dit, Evelyne. Mimine voit que nous. Si elle était remise en liberté, Mimine, elle ne survivrait pas longtemps. Parce qu'ils ont perdu leur réflexe, les animaux. Quand ils sont à la maison, moi j'avais un loup chez moi. J'avais un loup. J'ai nourri au sein, moi aussi. Quand il a eu 6 ans, on m'a dit, il faut vous en séparer. On dit non, je l'ai laissé dans la rue. Dans tout le quartier, on vous appelait Romulus. Il va embêter des chiens. Penses-tu, il était là tout penaud ? Et il y a les autres chiens, il m'a dit, t'es un loup, toi, connex. Non, non, non. Moi, je suis l'animal domestique, comme c'est Pierrot. Non, non, mais c'est affreux. Ils perdent, ils perdent leur défense. Ils perdent tout, quoi. Dans un instant, nous nous retrouverons pour le deuxième challenge du jour. Ce sera après les titres de 17h. Encore une heure avec Christine Bravo, Olivier de Cassauzon, Jérémy Michalac, Pierre Bénichoux, Florian Gazon et Stevie Boulay. Bonsoir Adeline, bonsoir Arnaud. Bonsoir. Bonjour, bonjour. Adeline est à Bourg-en-Bresse, Arnaud, à Saint-Sébastien-sur-Loire. Faisons d'abord connaissance avec Adeline. Faites quoi dans la vie ? Je suis vétérinaire et actuellement en congé maternité. Vétérinaire ? Elle demande-lui pourquoi on n'a pas le droit d'avoir des animaux sauvages. Ah, c'est vrai ça. Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir des animaux sauvages comme la lait, la femelle sanglée et la mimine ? Parce qu'il faut un certificat de capacité. Il y en a certains qui possèdent des animaux sauvages, mais il faut un... Il faut des capacités pour avoir un sanglier ? Il suffit de le foutre dans sa cour, quoi. Vous avez déjà soigné des sangliers, Adeline ? Pas du tout, non. Quel genre d'animal ? Des chiens esquintés par des sangliers, oui, mais... Ah oui ? Et quel genre d'animal bizarre vous avez soigné ? Moi, ça reste du classique, quand même. Vous restez un classique, Adeline. Arnaud est à Saint-Sébastien-sur-Loire, disais-je, et lui, que fait-il ? Moi, je suis facteur, à côté de Nantes. Oh, un facteur ! Un facteur, voilà, tout à fait. C'est sympa, vous avez quoi comme véhicule ? Un scooter. Un scooter ? Facteur en scooter. Voilà, tout à fait. T'as porté du courrier chez les Duponts-de-Ligonnais, récemment ? Non, j'y suis pas allé. La porte était fermée. Ils sont sympas, les gens, avec vous ? Oui, très. Non, ça va, c'est calme. Vous buvez un petit coup ou pas, alors ? Non. Non, ben non. Il n'y a pas de sanglier qui vient de te mordre les mollets quand t'as porté du courrier ? Je suis en pleine campagne, ça peut arriver. Ça peut arriver. Arnaud, Adeline, je vais vous envoyer peut-être sur la côte de Granite Rose, en Bretagne. L'Agapa Hotel, le spa Nuxe de Péros-Guirec vous attendra, ainsi évidemment, que le restaurant étoilé au Michelin. Sachez quand même que l'hôtel Agapa de Bretagne est l'hôtel qui est le plus réputé, le meilleur hôtel du guide Pudelot quand même. C'est pas rien quand même, les séjours qu'on offre. Trois nuits en demi-pension et vous bénéficierez de deux soins par personne au spa avec bain grec à l'argile rose. Adeline, Arnaud, voici la question. Pas facile, en même temps, ça va vous laisser du temps parce que mes camarades, à mon avis, ne vont pas trouver tout de suite. Donc, ça vous donne du temps pour les affronter et gagner ce séjour. Certains établissements scolaires le font alors que normalement c'est interdit. Quoi donc ? C'est au niveau des repas ? La vidéosurveillance, non. Au niveau des repas ? C'est pas au niveau des repas. Certains établissements scolaires le font. C'est au niveau de la surveillance des élèves ? C'est indirectement lié à la surveillance. Les cognes ? Mais vraiment indirectement, donc vous allez aller sur une mauvaise piste. Le sévice corporel ? Non. C'est quoi comme établissement ? C'est plutôt des petites écoles ? Plutôt collèges ? Plutôt collèges lycées. Plutôt collèges lycées. C'est une matière spécifique ? Non, la prostitution. Non, enfin, plutôt. Ils laissent le téléphone portable ? Alors, qu'est-ce que font certains établissements ? Ah, il y a les brouilleurs. Ils autorisent les portables. Alors ? Ils autorisent les portables en cours d'allumer les portables. Non, non, ce qui vient, c'est... Ils confisquent les portables à l'entrée ? Non, il y a des brouilleurs dans... Ils installent des brouilleurs dans... Ils envoient des messages quand il y a les profs d'absence. C'est pas ça du tout, Stevie. Des brouilleurs de réception. Stevie vient de donner la bonne réponse. Ils ont installé des brouilleurs de manière à ce que les élèves ne puissent pas utiliser leur téléphone portable dans l'établissement. Bonne réponse de Stevie, vous l'avez. Et normalement, c'est interdit. On n'a pas le droit d'installer des brouilleurs. C'est incroyable. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'installer des brouilleurs ? Parce que c'est comme ça. Mais c'est la seule solution pour lutter contre la triche, finalement. Et oui. C'est ça. Oh, je vais aller pisser. Ça ne vous embête pas, madame ? Et là, tu pars avec ton téléphone dans les toilettes. Tu passes un coup de fil et tu récupères les réponses. Déjà, moi, si je suis institutrice et quelqu'un me dit je peux aller pisser, madame, il ne revient pas en classe. Enfin, on vous imagine très mal institutrice. Oui, c'est mal. On ne croit pas ça, j'ai des clients qui adorent ça. Désolée Adeline et Arnaud. C'est grave. Est-ce que Christine a un petit body pour moi ? Oui, vous avez un bébé de quel âge ? J'ai une fille de 2 ans et j'en attends un pour moi toute. Je vais vous envoyer un petit body de bébé mixte. De toute façon, le temps que ça arrive. Oui, il sera mieux. Le temps qu'elle en retrouve, surtout. Elle les tricote elle-même, vous savez, ses bodies, Christine. Ils marchent très bien, les bodies, en ce moment. C'est vrai ? Oui, d'accord, je vais vous en envoyer. C'est ce qui fait gagner votre vie, les bodies ? Non, je n'ai pas dit que je gagnais ma vie autrement. Tu sais très bien. Mais vous gagnez votre vie comment ? Avec le body body ? Le body body dans la journée ? Et le body dans la journée ? C'est incroyable. On vit avec des gens qui n'ont pas de morale. C'était Bénichou FM tout de suite un disque. Un disque chanté par lui-même. La fraude par téléphone portable étant le nouveau fléau des examens. C'est vrai que certains établissements ont choisi de brouiller le lieu, bien que cette technique reste interdite, effectivement. Et on a demandé aux examinateurs pendant le bac, qui démarre le 16 juin prochain, d'être particulièrement vigilant au téléphone, de veiller à ce que chaque candidat au bac l'éteigne bien pendant l'épreuve. J'ai vu une pub qui m'a fait marrer. C'est tous les étudiants ont rendu leur copie pour le bac. Et il y a un type qui continue à écrire. Et l'examinateur lui dit, mais c'est terminé monsieur, c'est terminé. Je ne vais pas prendre votre copie. Et ça dure dix bonnes minutes comme ça. Au bout d'un moment, le mec se lève, il arrive devant l'examinateur, il dit, vous me connaissez ? Le gars dit non. Il prend sa copie, il la met dans la pile. Et ça, c'est formidable. Ah mais oui. Il a gagné dix minutes. Et donc, comme, ben voilà, c'est caché le nom des étudiants. Et donc, il a gagné dix minutes. Et je trouve ça formidable. Belle idée. Voici une question supplémentaire. On va se séparer nos deux auditeurs perdants. Désolé, Adeline et Arnaud. Pour une prochaine fois. Bah oui, pour une prochaine fois. Bah voilà, au revoir monsieur le facteur. Au revoir ma main vétérinaire. Au revoir. De qui peut-on dire qu'il n'a plus de soucis de pognon ? Bernard Tapie ? Non. C'est quelqu'un qui est mort. C'est pas quelqu'un qui est mort. De qui peut-on dire ? Ah, le gagnant du loto du Val d'Oise. Mais non, pognon, c'est un nom propre évidemment. C'est Ronald Pognon ? Alors ? Le coureur, Ronald Pognon ? Oui, et donc, qui n'a plus de soucis de pognon ? Bah, Pognon. Ah bah non, il a battu son record, c'est Christophe Lemaitre ? Bonne réponse de Florian Gazan, bravo. Il a fait 9,96. 9,96. 9,96. Il était à 9,97, c'était son précédent record. À vélo ? Mais non, pas à vélo. Le 100 mètres, l'épreuve reine de l'athlétisme. Le mec qui s'appelle Pognon. L'ancien s'appelait Pognon. Ronald. Ronald Pognon, mais alors il ne devait pas être blanc alors, j'imagine. Non, il était blanc et Lemaitre, c'est le premier blanc à avoir couru sous les 10 secondes. Quel beau nom, Pognon ? Oui, c'est mon nom préféré. Ah, tu l'épouserais ? Christine Pognon. Mais il était quand même passé aussi, Ronald Pognon, sous la barre des 10 secondes. C'est le premier français à être passé sous la barre des 10 secondes, Ronald Pognon. Il était à 9,99. Depuis, effectivement, il est battu par Christophe Lemaitre, dont la particularité, effectivement, est qu'en plus, lui, soit blanc. C'est le premier blanc à passer. Il est quand même battu dans la course où il fait 9,97. Il est battu par un Jamaïcain qui fait 9,96. Oui, bien sûr. Il faut connaître les choses, tu comprends, c'est tout. J'ai fait un mariage d'amour. Comment s'appelle votre fiancé ? Pognon. Ça fait drôle quand même. On était sur quoi, là ? Là, on a Benichou FM. Redonne la fréquence. 78 ans, point 2. Moyenne zone. C'est pas gentil, Florian. T'es en train de nous le fâcher. Pas du tout. C'est très drôle, Florian. Isabelle Autissier, Sébastien Chabal et Frédéric Becbédé sont cités aujourd'hui dans la presse. Pour quelles raisons ? Isabelle Autissier, Sébastien Chabal et Frédéric Becbédé sont cités ensemble dans la même phrase dans la presse. Ils ont eu la Légion d'honneur. Ils vont jouer dans un film. C'est un rapport avec l'écologie ? Non. Ils sont les ambassadeurs de quelque chose ? Non. Ils vont faire une pub ? Non. Ça a un rapport avec Hulot ? Avec qui ? Nicolas Hulot ? Non. Ils vont rentrer au musée Grévin. Non. Non, Chabal y est déjà. Ils sont rentrés quelque part ? Ils sont rentrés quelque part, ça c'est vrai. Où on mange ? Ah, dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, le nouveau Robert. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Charlotte Gainsbourg, Isabelle Autissier, Vanessa Paradis, Sébastien Chabal, Frédéric Becbédé. Ce sont les nouvelles personnalités qui sont entrées dans le dictionnaire, dans la partie non propre. Évidemment, qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'y êtes pas, vous, dans le dictionnaire ? Non. Pourquoi ? C'est parce que c'est incroyable. Pourquoi ils mettent BD, machin et tout, et pas vous ? Vous êtes quand même plus connus. Sincèrement, vous devriez y être. Vous êtes très connus, vous avez beaucoup de talent. Vous venez d'un milieu défavorisé, en plus. Vous êtes noir, vous êtes joué. Ah non, pardon. Vous êtes homothédiat. Bon, donc vous devriez y être, enfin, quand même. Est-ce que vous y êtes, vous, monsieur Bénichoux ? Non, j'ai refusé. Oui ? Ah oui. T'es jamais rentré dans un Robert, Laurent. Jamais. Et même Larousse, elle ne me connaît pas. Pierre Bénichoux, vous pourriez être dans le dictionnaire aussi ? Oui, oui, on le dit beaucoup. Bon, enfin, non, non. Kersoson, il doit y être. Moi, j'y suis. Vous, Christine ? Bravo, oui, ça y est, je te suis dit. Ah oui, dans les noms communs. Ah oui, d'accord. Tu n'y es pas, Olivier ? Si, Olivier, dans le dictionnaire. Oui, si. Je ne le regarde jamais. On va vérifier, mais Kersoson, vous êtes forcé. J'espère que non. Pourquoi vous ne voulez pas être dans le dictionnaire ? Non, écoute, ça ne m'intéresse pas. Il est indéfinissable. Ça ne m'intéresse pas. Oh, c'est joli, ça. C'est pas mal, ça. Peut-être t'engager. Indéfinissable. Bien sûr. Vous connaissez cette phrase d'Aragon, la phrase d'amour la plus belle du monde ? Je suis déjà dans les dictionnaires. Avant d'être un nom de rue, j'ai beau leur dire que je t'adore et ne suis rien que ton amant. C'est beau, ça, non ? C'est beau et ça me permet un enchaînement puisque vous parlez des noms de rue. Il se trouve que là, on va avoir un Europe Stop bientôt avec des belles enveloppes à faire distribuer. Ça, c'est une initiative formidable. Et on va savoir dans quelle rue bientôt se trouve notre Europe Stop, le jeu d'Europe 1 qui a repris. A tout de suite. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, on commence par les 4 heures que DSK a passé. Où ? Où, vous allez nous le dire. Voilà. Alors bon... Il sort du tribunal. Il ne retourne pas sur Franklin Street. Où est-ce qu'il va alors ? Alors bon, il est 15h30, heure française. Oui. Le couple ne rien à la résidence de Franklin Street. Il est à 19h19. Vous voyez, je suis précis. Alors selon le bureau du grand rabbin de New York, il n'a pas demandé à se rendre dans une des synagogues de New York. Très bien. Certains affirment que le fatigué, il se serait fait un check-up. Ah. Alors bon, là, ce n'est pas difficile. Le check-up, c'est soit le Bellevue Hôpital, soit le Montsinail Hôpital. Il n'y a pas eu de check-up. Bon. D'autres affirment qu'il était chez le dentiste. À mon avis, c'est une rumeur erronée. Bon. Alors on a même entendu dire qu'il avait obtenu l'autorisation de consulter un psy ou un spécialiste des addictions. Alors je peux vous dire que tout ça, c'est du pipeau. En vérité, en vérité, il a rejoint son conseil, l'un des deux avocats, non pas au bureau, parce que les photographes qui ont fait le pied de grue n'ont pas vu les Sarkozy chez Brofman ni chez William Taylor. Pas les Sarkozy, les Strauss-Kannes. Pardonnez-moi. Monsieur Sarkozy ne fait pas des trucs comme ça. Oui, pardonnez-moi. L'enquête n'était pas facile, mais je suis arrivé à mes fins. Et bon, c'est vrai que les DSK n'ont été ni chez les Brofman ni chez William Taylor, en tous les cas à leur bureau. En vérité, il était chez son conseiller William Taylor, mais à son domicile personnel qui est à proximité de Central Park. Très bien, ça c'est du bon boulot, Paul. Non, là, vous êtes le premier à nous le dire. Voilà, voilà. Vous êtes sûr ? Sûr ? Ben bien sûr que je suis sûr. Vous voulez mettre ma parole en doute ? Non, mais c'est du 100%, quoi. C'est du 100%, bien sûr que c'est du 100%. C'est qu'un bon coup de blanc, c'est toujours bon le 100%. Quoi ? C'est quoi ça ? Je ne sais pas, c'est Benichou. Moi, je n'écoute pas Benichou FM tout le temps, Laurent. Je suis un peu avec toi aussi. Pareil, vous ne le captez pas. Je n'ai pas compris celle-là, Pierre. C'est un fromage, le 100%. C'est une blague de bistro des années 20. Non, mais non, je ne suis pas en forme, je ne suis pas en forme, c'est tout. Il n'y a pas que les jours avec et des jours sans. Il n'y a pas que la roue qui a lâché. Non, 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 non. Non, non, mais c'est vrai, j'ai crevé, moi. Putain, les jours, quand c'est un jour sans, tais-toi. Prochaine révision va être difficile. A mon avis, le contrôle technique, ça va être compliqué cette fois-là. Va donc chez Speedy. Chez Stevie. Pardon. Putain, c'est un jour sans et il l'ouvre. Il va te changer le pot. Il va te faire la vidange. Va donc chez Stevie. Stevie. Ça, il faut absolument qu'on lance ce jingle. Ah bah oui. Va donc chez Stevie, chez Stevie. On me dit ça depuis, oulala, une éternité. C'est pas vrai. Bah si, au collège, c'était soit Boulet, comment on l'appelait, Boulet. C'était votre nom en même temps. Ou Speedy. Bah oui, non, mais Boulet de canon, on m'appelait. Ah, Boulet de canon. Et moi, j'ai regardé, je disais, non, juste canon. C'est déjà le sens de la répartie. T'as grandi dans une série AB ou quoi ? C'est quoi ces dialogues ? T'as grandi dans une série AB. Ça, c'est la répartie. Ne vous moquez pas. Ça, j'aurais mis, lui, oui. Parle maintenant, les frères et sœurs de Zohra, alors. Rachida Dati en parle elle-même dans son livre. Alors, il y avait, bon, quand elle en parlait, quand elle parle des frères et sœurs, Rachida, elle parle à la fois de ses propres frères et sœurs, c'est-à-dire les tantes et les ongles de la petite Zohra. Oui, c'est logique. Ah, Malika, Fatia, Omar, Javori, bon, elle les appelle aussi, mais c'est aussi ses sœurs, hein, pour la petite Zohra. Est-ce que vous avez compris ? Ça, on a compris. Bon, alors, maintenant, j'ai mené une autre enquête par déduction. Bon, on lui a prêté de nombreuses aventures à Rachida. On lui a prêté des aventures avec un grand patron du CAC 40, qui est veuf et père de trois enfants. Bon, on lui a prêté une aventure avec un autre grand patron, grand patron du luxe, disons-nous, qui est veuf aussi et père de deux enfants. Alors, arrêtons les rumeurs. En vérité, elle vivrait avec un homme politique. On les aperçoit assez régulièrement au Rue du Bac. Cet homme politique aurait deux enfants, mais qui sont deux grands-enfants, qui ont entre 25 et 30 ans, dont je ne veux pas vous donner les prénoms parce que je n'ai pas envie de recevoir du papier bleu. Ah, parfait. Et ces deux enfants, un frère et une sœur, sont les frères et sœurs de la petite Zohra. Cela vous honore, Paul. C'est des demi-frères et sœurs, donc. Mais l'homme politique, il est à droite, à gauche ? Il est à droite, hein ? Ah oui. Il est à droite et il habite sur la rive gauche. Paul, puisque vous ne voulez pas nous donner les vraies infos, l'année prochaine, je tiens à vous dire que votre rubrique sera remplacée par celle de Luc Ferry dans notre émission. Lui, au moins, il donne des infos précises. Beaucoup plus cash. Il ne donne pas les noms non plus, remarquez. Il se mouille un peu plus. Il se prend beaucoup plus cher. Madame Dugenou, maintenant, alors, Paul. Alors, bon, alors là aussi, c'est une affaire incroyable. Bon, enfin, bon. Moi, j'ai fait mon travail le plus honnêtement du monde. Bien sûr. C'est-à-dire que j'ai... D'abord, j'ai consulté les pages jaunes. Il n'y a pas de Madame Dugenou. Ah bon ? Je l'ai appelé le 118-218, Lille, Marseille, Paris, Brest, Strasbourg. Il n'y a pas de Madame Dugenou. La seule Madame Dugenou qui existait est répertoriée dans l'annuaire. Elle habite à Epinal dans les Vosges. Mais finalement, le numéro est une erreur, puisque ce numéro renvoie à une retraitée de 73 ans qui habite à une vingtaine de kilomètres d'Epinal. Elle s'appelle Martine Moulin. Elle a tout de suite changé son téléphone, parce qu'elle a reçu une centaine de coups de téléphone, puisqu'officiellement, elle était la seule Madame Dugenou, sauf que ce n'est pas la Madame Dugenou, puisqu'il n'y en a pas en France. Alors, elle a changé, donc... Attendez, s'il n'y en a pas en France, pourquoi est-ce que c'est dans l'annuaire ? Parce qu'il y en avait une qui n'est plus de ce monde. Ah, il y en a une ! Moi, je croyais que c'était une invention complète, Dugenou. Alors, Martine Moulin, elle a vécu un véritable cauchemar, puisqu'elle a reçu des centaines d'appels. Je veux dire, elle n'arrivait pas. Elle était exaspérée par cette soudaine notoriété, quoi. Alors, bon, les pages jaunes ne commandent pas l'information. Il me paraît d'ailleurs qu'elle en a marre, Martine Moulin. Elle a même demandé à changer de nom. Elle a demandé à s'appeler Dugenou, pour au moins pouvoir répondre. Alors, il y a d'autres noms, Laurent. Puisque j'avais les pages jaunes au téléphone, il y a des noms qui ont été harcelés l'année dernière. Il y a un dénommé M. Obama qui a été harcelé, dont j'aurais pu vous donner le numéro. Il y a un monsieur propre qui a été harcelé, un monsieur neuf. Monsieur neuf, là, je me souviens très bien. Mais finalement, finalement, Laurent, je n'ai pas trouvé de monsieur et de madame Dugenou, mais j'ai trouvé la clinique Dugenou, 13 avenue de l'eau. Oui, mais la clinique Dugenou, ce n'est pas un nom propre. C'est la clinique qui soigne le genou. Bah oui. Vous m'avez demandé Dugenou, je vous trouve Dugenou. Oh ! Pas mal. Il est bon, il est bon, il est bon. Quel talon ! Est-ce que vous êtes satisfait des enquêtes ? Je trouve qu'il a fait du bon boulot aujourd'hui, Paul. Est-ce que vos camarades autour de la table sont satisfaits de mes enquêtes ? Ils ont l'air, ils ont l'air de s'en foutre total, mais ils ont l'air. Il n'y a pas de réprimande particulière, il n'y a pas de gueule. Bravo Serge Diado. Paul, comme je sais que tu es un grand fan de rap, j'aimerais savoir ce que tu penses du nouvel album de Lil Wayne, c'est tout. Bah, je ne l'ai pas encore écouté, il est sur ma table de nuit. Sa table de nuit. C'est vrai qu'on l'a initié au hip-hop. On ne dit plus la table de nuit. C'est la table de nuit dans le tiroir de laquelle il y a ton pot de chambre. C'est ça ? Le pot de chambre, ça ne se fait plus du tout. Ah si, quand on va faire caca chez Paul, ça oui. Laurent, soyez gentils, il y a votre invité surprise qui vous attend et qui trépite. Merci, bravo Paul pour cet enchaînement. C'est le moment de jouer pour les auditeurs qui, évidemment, en même temps que mes camarades, tentent d'identifier l'invité du jour ou même du soir. Vous êtes avec nous jusqu'à 18h. Invité, dans quelques minutes, vous pourrez nous rejoindre, évidemment. Peut-être même qu'Olivier de Kersaison vous rendra visite. Mais avant, il faut répondre aux questions de mes camarades qui vont tout faire, évidemment, pour savoir qui vous êtes. D'abord, allez-vous bien ? Non. Non ? Pourquoi non ? Oui, 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 oui. Ah oui ? J'allais vous demander pourquoi vous n'allez pas... Vous n'êtes peut-être pas très bien installé dans la loge ? Non, je vais très bien, je blaguez. Ah, elle blaguez, notre invité. Elle blaguez, elle blaguez. Bah oui, elle vous fait gagner du temps. Ah, c'est madame du genou. C'est pas madame du genou, à vous, évidemment, de poser des questions. Attention, invité, ne répondez que par oui ou par non, tout d'abord. Vous êtes blagueuse ? Oui. Blagueuse ? Non. Biaiseuse, je ne sais pas qu'un. Oui. Est-ce que vous avez un profil Facebook ? Oui. Et vous tweetez ? Non, pas trop. Est-ce que vous êtes libre samedi prochain ? Oui. D'accord. Est-ce que vous travaillez le week-end ? Oui. Est-ce que vous travaillez la semaine ? Oui. Est-ce que vous ne travaillez pas le lundi ? Oui. Est-ce que vous travaillez deux fois le samedi ? Et parfois en matinée le dimanche ? Et le dimanche ? Ça vous arrive de travailler le lundi, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes grande ? Non. Combien, la taille ? 1,60 m. 1,60 m. J'aime bien, moi. J'aime bien, parce que... Oui, ça va, n'en rajoute pas. On a compris. On imagine, c'est bien. Est-ce que vous êtes blonde ? Oui et non. Oui et non. Parfois oui, parfois non. Vous avez une bonne technique de coloration. Vous vous taignez les cheveux ? Oui. Vos parents le savent ? Euh, oui. Vous changez de tête souvent ? Parfois. Vous changez de mec aussi souvent ? Non. Est-ce que vous avez des tatouages ? Oui. Vous êtes marin ? Vous avez des piercings aussi ? Sur les tétons ? Oh, enfin... Arrêtez, c'est Simone de Ville. Vous êtes marié ? Êtes-vous marié, demande Christine. Oui. Oui. Vous avez des enfants ? Non. Ça, ça peut s'arranger. Est-ce que vous êtes parisienne ? Oui et non. Vous êtes née en France ? Oui. Est-ce que pour votre métier, vous êtes souvent dans une loge ? Oui. Vous êtes concierge dans quel quartier ? Vous voulez un premier indice ? Allez. Sous-titrage ST' 501 C'est pas mal comme premier indice. Qu'est-ce que vous en pensez invité ? Très, très bien. Très bien. Vous avez compris l'indice. C'est une série, ça, non ? Oui. J'ai l'impression que c'est une série. Oui, il y a de ça. C'est Louis Labroquante ? Est-ce que vous écrivez ? Quelquefois. Vous avez déjà publié un livre ? Non. Est-ce que c'est le générique d'une série américaine dans laquelle vous avez joué ? Non. Française ? Mais c'est une série américaine. D'accord. Non, dites pas trop. Non, dites pas trop. C'est bien. Pour l'instant, vous répondez parfaitement aux questions de mes camarades. Jérémy, est-ce que c'est une série américaine dont il existe une adaptation en France dans laquelle vous jouez ? Vous avez joué. On se rapproche, on va dire. D'accord ? Oui. Ok. D'autres questions après l'Europe Stop dans un instant. Bon là, il faut passer aux questions sérieuses maintenant, parce qu'on n'avance pas beaucoup, camarades. Est-ce qu'on vous demande des autographes dans la rue ? Oui. Vous portez des lunettes ? Oui. Un deuxième indice peut-être pour vous aider. Parce que là, vraiment. C'est juste un petit crush. Not like I hate every time we touch. It's just some little frame. Crush. Not like everything I do. Don't you? Ça vous aide, ça, Pierre, cette chanson ? Oui, moi, je comprends. Quelqu'un en met comme indice. La vie est en rouge. Et dit Pierre, tu comprends ? Mais là, qu'est-ce que tu vas savoir ? C'est Jennifer Page, crush. C'est Jennifer Page. Mais alors, c'est quoi l'indice ? C'est Jennifer Page. C'est un bon indice, invité ? Très, très bien. Très bien. Très bon indice. Vous êtes très féminine ? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Est-ce qu'Olivier de Kersozan est arrivé près de notre invité ? Oui, oui, oui. Pouvez-vous nous décrire notre invité, Olivier ? 1m64. 60, on a ça. Non, non, elle fait signe qu'elle est grosse. Non, elle n'est pas grosse. Elle est bien en chair. Elle est... Mais je ne vois rien. Elle a une casquette, des lunettes de soleil, des fringues et tout. C'est fantômas. C'était hier, ça. Mais alors, c'est marrant quand même. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez, nous, vous, nous décrire Olivier de Kersozan ? Il est bien bâti. Est-ce que vous chantez invité ? Oui. Est-ce que vous avez un compagnon célèbre ? Non. Un parent célèbre ? Non. Un ami célèbre ? Non. Est-ce que vous faites de la télé ? Non. Est-ce que vous êtes invité dans des émissions de télé ? Oui. Est-ce que vous faites de la pub ? Non. Vous avez joué dans une série, donc on est bien d'accord. Pas tout à fait. Est-ce que vous avez participé à une émission de télé-réalité ou télé-crochet ? Non. Vous êtes plutôt une rappeuse ou plutôt classique ? Entre les deux. Ah bah oui, vous êtes toujours entre les deux. Est-ce que vous êtes diffusé sur Europe 1 ? Quand ils veulent. Ça va l'être aujourd'hui. En tout cas, allez, je vous passe l'indice numéro 3. Ça vous aide là, mes camarades ? Ah ouais, ouais, franchement. Est-ce que vous êtes copine avec Laurent ? Euh, j'aimerais bien. On ne se connaît pas particulièrement. J'ai reçu déjà notre invité à quelques reprises, évidemment. Est-ce que vous êtes passé dans l'émission de Laurent Ruquier à la télévision, on n'est pas couché ? Oui, et avec vous aussi. Elle a parfois joué son propre rôle. Par exemple, dans cette série, ça on peut le dire quand même. Voici un indice supplémentaire. Je ne me trompe pas, invité. Tout à fait, j'ai joué mon propre rôle. Donc, vous êtes venu chanter dans Sous le Soleil ? J'ai joué. Elle a joué une chanteuse propre rôle. Et là, j'ai des noms qui commencent à arriver. Christine Bravo me propose ? Evangélie. Non. Euh, moi, Tonya Kissinger. Non. Mais non. Une chanteuse qui a fait guest. Elle a fait un guest. Mais qui joue son propre rôle. Ben oui, elle a fait un guest. Colette Ronin. Eh, je sais qui c'est Saguette. Moi, je ne vois que Bernard Montier. Bernard Montier. Je sais qui. Ah, Saguette. Excusez-moi de prendre une française. Vous faites du R&B un peu. Vanity R&B. Bon, là, il faut trouver le nom. C'est James. Ah, ça y est. Il y en a un qui a le nom. C'est Florian Gazon. Il y en a un qui regarde sous le soleil autour de cette table. Et les autres vont trouver grâce à l'indice numéro 6. Je veux chanter pour ceux. Ah, bah oui. Oh, man. Qui sont loin. Ah, bien sûr. Je veux qu'on l'a voir. Ah, bah si. France Gall. C'est Michel Berger. France Gall dans sous le soleil. Écoutez, franchement. Qui fait mal. Qui fait mal. Je sais pas. Je veux chanter pour ceux. Allez-y, les trois qui ont trouvé. L'âme. L'âme est notre invité d'honneur, évidemment. Ah, bah c'est bien. L'âme est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Elle s'installe dans le studio. Avec ses énormes boucles d'oreilles, ses lunettes et sa casquette. Bonjour, bonjour. Ah, ça y est, on la reconnaît enfin, l'âme. Faut dire que même sur la pochette de votre nouvel album, on a un peu de mal à vous reconnaître. Oh là là, quelle horreur. Merci. Ça fait toujours plaisir. Oh, le cri du cœur. Pardon, l'âme. Ah, toujours autant de classe, Christine. Attends, tu t'es coupé les cheveux. Bah oui. Ah non, ah non, t'es plus belle avec les cheveux. Non, pas du tout. Elle est très bien comme ça. Regarde les photos. Regarde les photos à l'intérieur. Non, écoutez, c'est un nouveau look pour l'âme. Tu fais Julo, attends. Ah oui, c'est les cheveux rasés sur les côtés au-dessus des oreilles. Elle est comme moi. C'est bizarre. C'est plus masculin, on va dire. Oui, c'est pour, en fait, comme je rends hommage aux hommes, j'ai voulu trouver un autre look et m'amuser dans cet album. Parce que cet album, c'est un album où vous reprenez des succès d'hommes. Par exemple, un succès de Johnny, Les Portes du Pénitencier. Oui, par exemple, on a repris aussi cet écrit de Gabriel en version Lily Allen. Voilà, il y a aussi une chanson de R.E.M., Losing My Religion. Ah, sublime chanson. Belle chanson. Pierre. Pierre, vous ne connaissez rien. Mais c'est une bonne chanson. Ah oui ? Laquelle ? Celle de Woody Allen. Woody Allen. R.E.M. Woody Allen. C'est déjà ça ? Ça, c'est Alain Souchon, c'est déjà ça ? C'est Alain Souchon, voilà. Donc, les chansons, je les ai choisies. Et retravaillées ? Retravaillées, voilà, avec mon producteur. La Misée, on va dire. F.B. Cool, avec qui je travaille depuis 13 ans. Eh bien, voici la chanson d'Alain Souchon, La Misée, puisque ce sont des reprises au cœur des hommes. L'âme, c'est déjà ça. L'âme est notre invité d'honneur jusqu'à 18h à l'occasion de la sortie de son tout nouvel album au cœur des hommes, avec des reprises de jolies chansons et de jolis succès. Avec le Temps, dont on n'a pas parlé, il y a Sept Écrits, la fameuse chanson de Cabrel. Manu, c'est Renaud, la chanson de Renaud ? Manu de Renaud. Ah, génial. Puisque tu pars ? De Goldman. Aimer est plus fort que d'être aimé. Balavoine. Voilà. Et il y a Petit de Lavillier. Ah, c'est la chanson de Lavillier, la première. Petit. Là, on a entendu, effectivement, avant la pub, cette chanson, c'est déjà ça de Souchon. Vous avez vraiment réadapté ça, qui est original. Ah oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas du karaoké. On a travaillé. On a vraiment travaillé. Bien produit, en tout cas. Voilà, avec mon producteur, FB Cool, avec qui je travaille depuis 13 ans. Et puis, on s'est vraiment donné du mal. J'espère que vous aurez le même succès qu'avec votre premier gros tube, qui était une reprise, au fond. La chanson de Michel Berger, chantée pour ceux qui sont loin de chez eux. Comme quoi, on peut faire un deuxième succès avec une reprise. Pourquoi pas, j'espère bien. Et puis, c'est vrai que les hommes m'ont porté chance. Donc, Michel Berger m'avait porté chance au départ. Par exemple, il y a la chanson de Daniel Lavoie aussi, Il s'aime, qui fait un énorme tube qu'on entend, c'est vrai, de moins en moins. Alors, pourquoi pas la version de l'âme, maintenant, si on peut éliminer un extrait. Il s'aime comme avant, avant les menaces et les grands tourments. Il s'aime, tout hésitant, découvrant l'amour et découvrant le temps. Il y a quelqu'un qui se moque, j'entends quelqu'un qui se moque, se moque de moi. Se moque de qui ? Comment vous avez fait le choix des onze chansons, alors ? Ça a été très difficile. Il s'aime, c'est vrai que ça me rappelle pas mal mon adolescence, les boums. C'est vrai que c'était une chanson qui... Il y a des gens de ma génération, non ? 71 ? Regarde, regarde aussi. Fais un tour de table rapide. Christine, tu te rappelles de cette chanson, Il s'aime, Daniel Lavoie ? Pour son 40e anniversaire, on l'avait chanté. Daniel Lavoie, moi je m'en souviens très bien et toutes les chansons que l'âme reprend, je les aime toutes et je trouve que son choix est formidable. Parce que c'est déjà ça, c'est formidable. Avec le temps, c'est formidable. Manu de Renaud, c'est formidable. Manu de Renaud, c'est formidable. Et je trouve que c'est un choix. Écoutez, vous m'auriez demandé conseil. Je n'aurais pas mieux. Les portes du pénitentier. Tiens, écoutez un extrait de la version de l'âme. Les portes du pénitentier bientôt vont se fermer Et c'est là que je finirai ma vie Comme d'autres gars l'ont fini Pour moi, ma mère a donné sa robe de mariée Des chansons d'hommes pour une lame Et on comprend mieux, évidemment, pourquoi tout à l'heure à Christine Qui a dit, c'est quoi ce nouveau look ? Vous avez un peu... Avec la délicateuse qui lui est propre Parce qu'elle est jalouse, elle est jalouse Mais en même temps, l'âme est assez drôle dans le terme délicate aussi Parce qu'elle a répondu à un journaliste Parce que forcément, on n'arrête pas de lui poser des questions sur son look A chaque fois, ses cheveux, sa couleur, pourquoi ça a coupé Pourquoi ceci, pourquoi cela Et elle a dit, c'était dans France Soir Je ne sais pas si vous aviez lu la phrase Parler de mes cheveux alors que j'ai fait un super putain d'album Ça me fait un peu chier T'as oublié de dire bordel Non, parce qu'en fait C'est-à-dire que C'était quand même impressionnant C'est pas genre une heure après l'interview On me pose des questions sur mes cheveux C'est la première question Alors vos cheveux ? Et là, je n'avais pas quoi lui dire Franchement, je viens de faire un super putain d'album Moi, je trouve que c'est une jolie phrase On la gardera cette phrase-là Parler de mes cheveux, ça me fait un peu chier Parler de mes cheveux alors que j'ai fait un super putain d'album Ça me fait un peu chier Chaque fois que j'arrive moi Il me dit, je vous coupe comment ? Tu parlais de mes cheveux alors ? Je voudrais très vite qu'on explique quand même les indices Le premier indice Vous avez en fait fait la version française de cette chanson ? De High School Musical C'était savoir qui je suis, c'est ça ? Savoir qui je suis pour Disney En français Jennifer Page Oui Vous avez chanté avec elle ? J'ai eu la chance de faire un duo avec elle, oui Qui s'appelait Ta Voix Ta Voix, exactement Mais ça, ce sont des indices trop difficiles Comment veux-tu qu'on te trouve ? Parce que quand on sache que l'âme a fait un duo une fois avec Jennifer Page Qu'on reconnaisse Jennifer Page, qu'on pense à l'âme pour ça C'est trop difficile Là où je suis épaté, c'est que vous avez retenu le nom de Jennifer Page Jennifer Page, je la connais très bien Elle fait crush ? Je ne peux pas trop en dire On m'a dit que c'était sa sonnerie de portable, Pierre Benichoux FM ? Oui, Benichoux FM, bien sûr On rappelle la fréquence 78 ans.2 C'est vrai que pour M. Benichoux, ce n'est pas évident Parce que ce n'est pas la même génération Il vous appelle M. Benichoux Après le Pierrot, M. Pierre Appelle-moi mon beau Pedro Peu le tonton À quand la reprise de la trompette ? Ah vous n'avez pas chanté la trompette avec Pierre Ça lui ferait plaisir C'est quoi la trompette ? Donnez la note, donnez la note Pierre Non, 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 je ne fais plus la trompette, j'ai arrêté Ah la trompette, la trompette, la trompette, la trompette Allez Pierre, pour l'âme Je vous fais seulement le refrain D'accord Ah dis chérie, ah joues-moi-en De la trompette, de la trompette La trompette, la trompette T'as toi aussi un vibrato T'as toi aussi un vibrato C'est la rencontre de deux chanteurs Ce sera la suite, le prochain album de l'âme La trompette par l'âme Mais là c'est des plus jolies chansons que ça quand même Chansons de Cabrel, chansons de Johnny, de Goldman De Daniel Lavoie, de Renaud, entre autres Et vous l'avez dit Bernard Lavillier pour la première chanson Petit Le premier single en tout cas c'est celle de Souchon C'est déjà ça, nouvel album Merci d'avoir été notre invité d'honneur Écoutez je vous remercie Et puis merci à monsieur Benichoux, la trompette A demain 15h30, dans un instant Nicolas Poincaré